Député européen, pour vous questionner ce soir, Nathalie Saint-Cricq qui va s'interroger sur le personnage Mélenchon, il y a beaucoup à dire depuis un an, François Langlais ensuite... Il y a beaucoup à dire depuis 61 ans. Voilà, mais comme on a déjà fait une émission il y a un an et quelques mois, c'est pour ça que je précisais à peu près la période. François Langlais, on disait, peut-il gouverner ? Eh bien on verra si vos propositions économiques sont cohérentes, notamment face à un taux de chômage record, il a été annoncé tout à l'heure, un premier face à face ensuite et ce sera sans doute le choc des idées, peut-être le choc des gauches, l'homme qui viendra vous interpeller, c'est Jacques Attali. Ce sera alors au tour de Jeff Wittenberg pour la séquence Pure Politique. C'est tout ce que vous avez trouvé pour la gauche ? Ça ne vous convient pas peut-être ? Ah si, si, moi je suis toujours ouvert à discuter avec qui veut. Eh bien vous verrez que ce sera sans doute un débat passionnant. Ce sera au tour de Jeff Wittenberg, je vous le disais, pour la séquence Pure Politique. Il va élargir l'horizon, vous comprendrez tout à l'heure. Puis le deuxième débat, c'est l'un des jeunes loups de l'UMP, très offensif ces derniers temps, qui sera face à vous l'ex-ministre Benoît Apparu, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Un peu comme vous. Enfin pour conclure l'émission, le droit de suite avec nos examinateurs. Carnet en main, Hélène Jouan, directrice des magazines d'info à France Inter, Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et puis le regard venu d'ailleurs, nous accueillons avec plaisir Paolo Lévy, correspondant à Paris de l'agence de presse ANSA. Bonsoir à vous trois. Voilà pour les présentations. Sachez que vous pouvez commenter l'émission en direct sur franctvinfo.fr et sur Twitter, certains de vos messages s'afficheront à l'écran. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, et en guise d'introduction, quelques questions d'actualité, actualité très riche. On ne vous a pas encore entendu sur la décision du gouvernement de retoquer un texte emblématique, votre proposition de loi, celle du Front de Gauche, sur l'amnistie de certains délits commis lors de manifestations syndicales, la casse, les dégradations notamment. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Je suis consterné et, comme beaucoup, blessé. D'abord, mettons les choses au point, M. Pujadas, pour éviter entre nous des malentendus. La violence dans le monde du travail, c'est pas ça. La violence dans le monde du travail, c'est 564 personnes par an qui perdent la vie au travail. 117 personnes par jour qui ont un accident mortel du travail. 100 000 personnes qui arrivent en fin de droit, chaque mois. C'est ça, la violence quotidienne. C'est 300 000 personnes sans toi. C'est 1,2 million de travailleurs pauvres. Par conséquent, je juge irrecevable que l'on mette sur le même plan des violences qui sont le fait de quelques personnes. Voyez-vous, je n'aurais pas la bassesse de les imputer à tout le mouvement contre le mariage pour tous. qu'on mette sur le même plan ça et un ouvrier qui défend son salaire et qui est condamné en définitive à la mort sociale. – Je précise pour nos téléspectateurs que le gouvernement a notamment indiqué que c'est en raison de la fermeté dont il a fait preuve face au débordement lors de ses manifestations qu'il est revenu, en quelque sorte, sur sa décision puisque ça avait été voté au Sénat. – C'est une question qui se pose quand même, c'est une question qui se pose Jean-Luc Mélenchon. – Mais pas du tout. – Est-ce qu'on ne risque pas d'encourir le reproche de deux poids et deux mesures si on est ferme avec certains manifestants et moins ferme avec d'autres ? – D'abord, nous parlons des gens qui ont été condamnés, n'est-ce pas ? Mais croyez-vous qu'on puisse mettre sur le même plan quelqu'un à qui on prend sa vie, on prend son travail, on prend son outil de travail et quelqu'un d'autre à qui on ne prend rien car ceux qui s'opposent au mariage pour tous, on ne leur prend rien. – Ah, ils se battent pour des idées auxquelles ils croient. – Mais ça n'a pas de rapport dans les deux cas, ça n'a pas de rapport, ce ne sont pas les mêmes situations, les peines sont incroyablement lourdes. Regardez-moi, il y a derrière moi un homme qui est un syndicaliste, Sébastien Miglior, j'espère qu'on va le voir. Où es-tu Sébastien ? Le voici. Cet homme a été condamné à 5 ans d'inéligibilité, 1000 euros d'amende, 2 mois de prison avec sursis et 100 euros par CRS qu'il a blessé. Savez-vous ce qu'a fait cet homme ? Il a jeté un œuf, il le reconnaît sur la grille et avec cet œuf il est censé avoir blessé 9 CRS. Il a été 4 fois au tribunal, 10 fois au commissariat. Vous voyez bien que les peines sont disproportionnées et il a été condamné alors même qu'on venait de passer en première lecture à l'Assemblée nationale à la loi de la République. – Est-ce que ce n'est pas un cas particulier Jean-Luc Mélenchon ? Parfois ce ne sont pas des œufs, ce sont des pierres, vous le savez. – De quoi parlez-vous ? Donnez un exemple. J'entends souvent toutes sortes d'incriminations. On dit, j'ai entendu M. Valls, qui est le nouveau scrogneugneux de service, dire les ouvriers qui cassent les machines, mais ça c'était au 18e siècle. Quel ouvrier a cassé une machine dans ce pays ? Autre violence. Les femmes de saudi médicales. – Vous savez qu'il y a eu des tracteurs par exemple jetés à l'eau il y a quelque temps lors d'une manifestation ? – Quelqu'un a jeté un tracteur qui appartenait à quelqu'un d'autre à l'eau, je crois bien que c'était son propre tracteur qu'il jetait à l'eau. Je vais vous donner un autre exemple de violence que subissent les ouvriers, les ouvrières, les salariés. 31 jugements en faveur des femmes de saudi médicales, pas un n'est appliqué. Et le président de la République, qui est censé être le garant de l'autorité judiciaire, ne fait rien. Les travailleurs de Fralib, toute la France connaît maintenant la lutte des travailleurs du thé éléphant. Eh bien, on en est au 3e plan social retoqué. Unis les verts, la multinationale n'en tient aucun compte. Que fait le gouvernement si respectueux de la loi, de l'ordre et de la justice ? Rien. Quand il s'agit d'un ouvrier, quand il s'agit de syndicaliste, on ne fait rien pour quoi ? Et maintenant, je viens, M. Pujada, ça sera la fin. Je suis un homme de gauche. Dans ce gouvernement, il y a des femmes, des hommes de gauche. Beaucoup d'entre nous ont été syndiqués. L'homme qui m'a élevé avait une carte de la CFDT. Mon père avait une carte de FO et moi, j'en ai une de la CGT et du SNES. La plupart des dirigeants socialistes sont dans cette situation. Ce sont nos pères, nos mères, qui ont été des syndicalistes. Être un syndicaliste et vivre dans l'angoisse du lendemain. Les copains viennent vous voir seulement quand ça va mal et pas le reste du temps. Oui, Jean-Luc Mélenchon, mais la CFDT, puisque vous en parlez, elle, elle dit que la violence n'a pas droit de citer dans une manifestation. Elle ne semble pas choquée par cette décision du gouvernement. Attendez, moi je ne sais pas ce qu'a dit la CFDT. Pardon de vous le dire, Pujadas, je ne vous crois pas sur parole. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi, je vais vous dire une chose que n'importe quel homme ou femme de gauche va vous dire. Aucun d'entre nous n'aime la violence. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que Sébastien s'est levé jour là en disant tiens, je vais jeter un œuf et je vais toucher neuf CRS pour les blesser ? Enfin, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des moments tout à fait particuliers et exceptionnels. Les circonstances atténuantes tiennent à la violence que subissent ces gens, à la peur qu'ils ont dans ces moments-là. Dans le cas de Sébastien, on venait d'être gazés. Vous croyez que ça met de bonne humeur d'être gazés ? Donc que font nos camarades, les délégués syndicaux ? C'est toujours eux qu'on attrape, c'est curieux. Vous avez remarqué, il peut y avoir 14 000 personnes, c'était le cas de leur manif, dans une ville de 50 000. Il y a 14 000 personnes qui est coupable, justement, le délégué syndical. Ça ne tient pas debout. J'en appelle à la conscience des parlementaires de gauche. Ne trahissez pas votre famille. Rompez les rangs. Votez avec nous. C'est absolument incroyable. M. Pujadas, cette décision a été prise par qui ? Je me pose la question. Par le gouvernement, par François Hollande. Par François Hollande, un tweet-tu personné ? Sans doute. On n'imagine pas qu'une décision de cette importance soit prise sans son aval, en tout cas. M. Pujadas, je pense comme vous. Dans ce cas, quelle duplicité ! Parce qu'il m'a promis, les yeux dans les yeux, qu'on ferait l'amnistie. Il y a eu un engagement formel vis-à-vis de vous, de François Hollande. J'en donne ma parole d'honneur. Quand ça ? Il m'a dit, la première fois que je l'ai rencontré, après son élection, je lui ai posé le cas de l'amnistie. Il m'a dit, ah, mais c'est très intéressant, je le note. Là, je vous rejoue la scène. Ça, ce n'est pas un engagement. Il note, vous allez voir. À la fin de l'entretien, je lui dis, mais je peux parler de l'amnistie. Il me dit, ah oui, oui, c'est une très bonne idée. On va l'inscrire à l'ordre du jour, de la conférence sociale. Je lui dis, je peux en parler. Il me dit, ah oui, oui, ça aidera. C'est pourquoi j'en ai parlé. Et vous avez des images d'archives où on me voit, accompagné de Martine Billard, parler de cette amnistie. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. J'ai donc créé un faux espoir auprès de milliers de gens qui se sont dit, ah, ben Mélenchon, on nous ramène ça à la maison. Et moi-même, je le croyais. Vous aviez dit, les parlementaires de gauche qui voteront contre cette amnistie, je les pourchasserai jusque dans les plus petits villages de France. Est-ce que vous maintenez ce qui ressemble à une menace ? Une menace électorale. Ce n'est pas méchant, une menace électorale, M. Pujadas. Regardez, vous aussi, je vous ai déjà fait des menaces et vous allez pas mal, non ? Je ne sais pas si c'était des menaces électorales. Non, ce n'était pas des menaces. Ce n'était même pas électorale. Vous n'êtes candidat à rien, mais vous êtes déjà élu. Première nouvelle. En attendant, quelle sera votre attitude ? C'est bien la question qui est posée. Quelle sera votre attitude ? Vous en appelez, on vous a entendu, à ces parlementaires pour qu'ils votent malgré tout. Je suis un homme simple. Ne me demandez pas d'aller me couper la main avec plaisir. Je pense que pour des milliers de personnes dans ce pays, surtout des syndicalistes, vous savez ce que c'est un syndicaliste dans la gauche ? Vous enlevez les syndicalistes, il n'y a plus de gauche. Oui, mais encore une fois, ils ne sont pas tous d'accord avec vous. Mais bien sûr, je ne leur demande pas d'être d'accord avec moi tous. Vous avez l'air de les connaître mieux que moi, M. Pujadas ? Je lis leur déclaration. Oui. Eh bien, ça ne suffit pas, il faut aller les voir. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Je ne dis pas tous. Heureusement, ils sont divers. Et nous, dans le Front de Gauche aussi, nous sommes divers. Mais ce n'est pas le sujet, M. Pujadas. Le sujet, c'est de savoir qui représente quoi. La gauche représente les salariés organisés. Je ne crois pas qu'il y ait un syndicaliste qui dira qu'il est d'accord pour qu'un de ses camarades aille en prison ou soit condamné. M. Pujadas, je vous mets au défi d'en trouver un. Un seul, dans tout le pays. Les militants syndicalistes qui sont-ils ? Des gens qui militent pour l'intérêt général. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est rien pour eux, c'est pour les autres. Est-ce que vous, ce soir... Alors, je termine en vous disant. D'abord que j'appelle les parlementaires de gauche. Qu'ils soient, évidemment, ils ne sont pas d'accord avec moi tous. Bien sûr, loin de là. Mais je leur dis, socialistes, où a été prise cette décision ? Vous avez voté au Parlement, au Sénat. Vous avez voté la loi d'amnistie. Pourquoi ne la voteriez-vous pas à l'Assemblée nationale ? Avez-vous, socialistes, délibéré de cette question dans votre congrès, puisqu'il a eu lieu il n'y a pas longtemps ? En avez-vous parlé à votre dernier Conseil national ? Vous avez donné la parole aux syndicalistes de PSA ? Savez-vous qu'il y a des syndicalistes de PSA qui sont actuellement poursuivis ? Socialistes, en avez-vous décidé dans votre bureau national ? Où cette décision a-t-elle été prise ? Eh bien, en gros, il y a dorénavant ce que j'appelle des sols fériniens, pour ne pas être vulgaire. Ils ne sont plus socialistes. Du socialisme, il ne reste que l'adresse du siège. Et pour en terminer là-dessus, peut-être ? Eh bien, ceux-là doivent obéir seulement. C'est ça, maintenant, le socialisme ? Obéir aux ordres du chef qui a décidé, sans vous prévenir une nuit, qu'on n'amnissait pas les syndicalistes ? Allons. Un peu de fierté, un peu d'honneur. Vous verrez que les parlementaires d'Europe Écologie Les Verts qui ont voté au Sénat, avec nous, voteront à l'Assemblée nationale l'amnistie. – Jean-Luc Mélenchon, si cette disposition est retoquée à l'Assemblée nationale, est-ce que vous appellerez les syndicalistes dans les manifestations à éviter toute violence ? Ou est-ce que vous leur direz « Ce refus est scélérat » et donc, je ne vous décourage pas de vous livrer éventuellement à des violences ? – Sérieusement, vous croyez ce que vous racontez, là ? – Non, mais je vous pose la question. – Non, mais vous me voyez faire ça ? – Je vous pose la question. – Alors, je suis à la télévision, je vais dire « Allez, les gars, on casse tout ! » Non, mais vous, M. Pujadas, vous nous prenez pour qui ? – Je vous pose la question. – Des ordres de sauvages ? Vous savez ce que vous me racontez, là ? – Il y a des manières d'inciter à respecter la loi, il y a des manières aussi de donner carte blanche, parfois. – Nous passons notre vie à respecter la loi et elle nous est rarement favorable. C'est pourquoi nous nous battons avec autant d'énergie pour avoir des majorités. Et la cruauté, c'est quand nous constituons une majorité comme celle qu'il y a à l'Assemblée nationale et que nous demandons ce minimum qui est le respect pour les nôtres et qu'on nous dise que nous ne l'aurons pas. Ça, ce n'est pas acceptable. – Deuxième question d'actualité, Jean-Luc Mélenchon. – Mais sérieusement, vous pensez que nous appelons les gens à aller se frapper dans la rue ? – Non, 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 je ne vous incite à rien, je vous pose une question, vous répondez, tout va bien. – Non, vous parlez pas innocente. Et vous-même, vous appelez à quoi ? Vous appelez aux gens à élus ? – Je n'appelle à rien, mais je n'ai pas encore été élu. – Non, mais attendez, vous êtes à la télé, vous avez le pouvoir. Est-ce que vous appelez les gens à ne pas avoir de compte en Suisse et à tout donner au-delà de 30 000 euros par mois ? – Jean-Luc Mélenchon, 30 000 euros, c'est pas mal. – Soyons sérieux, vous avez dit récemment… – Mais je suis très sérieux, c'est dans mon programme. – Voilà, mais moi, je n'appelle à rien du tout, je n'ai pas encore de mandat pour ça. – Je vois bien, mais vous insinuez. – Vous avez dit récemment, Matignon, pourquoi pas, dans ces conditions ? Après cette décision, est-ce que ça n'est pas une vue de l'esprit, est-ce que la rupture n'est pas consommée, la rupture définitive avec François Hollande ? – D'abord, je n'ai pas dit Matignon, pourquoi pas. – C'est un peu ce que vous avez indiqué. – Non, j'ai dit, je suis candidat et de Premier ministre, c'est pas pourquoi pas. – Ça ressemble à ça. – Non, je demande. – On joue sur les mots, d'accord. – Je ne joue pas sur les mots, je dis quelque chose de très précis. Et c'est pas une affaire de sentiment personnel entre François Hollande et moi, qui n'avons d'ailleurs jamais été fâchés, je vous en informe, personnellement. Pour se fâcher avec François Hollande, il faudrait arriver à avoir une discussion suivie, c'est pas possible. – Si vous estimez qu'il a rompu son engagement, peut-être que vous avez des raisons d'être fâchés. – Oui, mais lui non, ça le fait rire, donc tout le fait rire. Alors ça aussi, ça doit le faire rire. Mais mettons ça de côté, c'est pas nos personnes qui sont en cause. Une majorité a été élue. Il n'y a pas un député socialiste qui soit élu sans une voix du Front de Gauche. De même qu'il n'y a pas un député du Front de Gauche élu sans les socialistes. Et pareil pour les écologistes. Donc, tout ceci constitue un tout qui décide où est le centre de gravité. Parce que cette majorité a été élue sur un programme, et entre-temps, M. François Hollande a déplacé le curseur sur la droite de son parti, sur les sols fériniens, c'est eux qui ont le dernier mot. On peut parfaitement imaginer que le même curseur soit déplacé de l'autre côté de l'Assemblée. Et c'est pourquoi j'ai commencé par dire, je suis prêt à le faire. Mais si quelqu'un d'autre veut le faire, changer de cap. Par exemple, j'ai interpellé M. Montebourg. M. Montebourg a-t-il répondu, oui, je suis prêt à le faire, à rassembler tout le monde. Il a répondu non. Il ne veut pas. Donc, moi, je veux qu'on change le centre de gravité. Je veux qu'on passe à une autre politique. J'y suis d'autant plus enclin que celles qui s'appliquent ne marchent pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire, M. Pujadas ? Je vais dire, ah ben, on verra en 2017. Et puis, ce n'est pas en 2017, on verra en 2022. Et puis, on sera tous morts à ce rythme-là, vu l'explosion du chômage. Ça, c'est Mme Le Pen qui fait ça. Elle dit, ah ben, à la prochaine élection. Et puis, quand l'élection arrive, elle dit, moi, je n'ai pas d'avis au deuxième tour. À la prochaine. Ça fait 40 ans qu'ils font ça, les Le Pen. Dans la Ve République, diriger un gouvernement, ça suppose, en tout cas dans la même majorité, d'avoir un rapport de confiance avec le président de la République. Vous estimez que vous l'avez toujours ? Pas du tout. La Constitution prévoit que le chef du gouvernement dirige et conduit la politique de la nation, article 20. Par conséquent, il ne s'agit pas de l'humeur du président de la République. Il s'agit de ce qu'il comprend. S'il pense qu'il faut continuer dans ce cap, c'est clair que je ne vais pas y aller. Ni comme ministre, ni comme Premier ministre. Mais s'il faut changer de cap, oui, j'ai l'estomac pour le faire. Avez-vous vu ce qu'a dit M. Barthelonne aujourd'hui dans l'interview qu'il donne au journal Le Monde ? Il dit qu'il faut infléchir la politique qui est menée. Pas que ça. Il dit qu'avec l'Allemagne, il ne s'agit pas simplement d'un dialogue amical. Il dit qu'il faut une confrontation qui n'est pas seulement amical. Il dit une confrontation tout court. Qui va la faire, cette confrontation ? Il faut bien être sur une autre ligne politique. Sinon, on ne va pas aller dire aux Allemands quoi. On va leur dire qu'on est d'accord avec vous, mais écoutez, faites semblant. François Hollande ne l'a fait pas, cette confrontation ? Ah ben non. Il a capitulé sans condition. Il avait dit qu'il renégociait le traité budgétaire, vous vous en souvenez ? Il n'a rien à renégocier. Rien, pas une ligne, pas un mot, pas une virgule n'a changé. Il dit qu'il a obtenu un pacte de croissance. Vous vous en rappelez ? Il parlait de 120 milliards. Sur les 120 milliards, il y en avait 60 qui étaient déjà dans le budget européen. On parle donc de 60 milliards. Et lui, François Hollande, le même, pas un autre, va négocier le budget européen et il accepte un budget où sa propre proposition à lui, François Hollande, c'est moins 75 milliards. Vous me suivez, M. Pujadas ? Il propose plus 60 milliards à un endroit et il retire 75 milliards à l'autre. Total, moins 15. C'est ça son plan de croissance. Vous connaissez un plan de croissance à moins 15 milliards ? C'est une nouveauté. Juste avant d'accueillir Nathalie Saint-Cricq, on va faire un saut dans le virtuel. Imaginons que demain, effectivement, il y ait la volonté de changer, que vous soyez Premier ministre. Quelle serait votre première décision à Matignon ? Ouh là 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 là. Il faut faire beaucoup de choses. Vous vous êtes sûrement préparé. Ah oui, c'est clair. Oui. Je vous parle sérieusement. Je sais quoi faire. Il faut avancer sur trois fronts. Premièrement... Pardon, vous parlerez de politique économique avec François Langlais. Là c'était... Dites-moi la réponse, ça ira plus vite. Décision. Une décision. La première. Non, non, mais ça n'existe pas. Ça existe à la télévision, pas dans la vie. Dans la vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne prend pas une décision, on en prend quatre en même temps. Justement parce qu'il faut sauter. Donc première décision, rassurer les nôtres. Première décision. Donc déjà, on passe tout, à toute vitesse, sur le licenciement boursier, la loi contre les licenciements boursiers. On commence la répression de tous ceux qui ont truandé dans la finance. On prend des mesures comme ça, pour rassurer. On met un... Il faut créer une ambiance. On peut mettre un moratoire sur la dette, histoire de créer une ambiance de travail avec la finance internationale. Et puis après, on va parler aux Allemands. Et on va leur parler du statut de la BCE. Parce que nous, nous sommes la deuxième puissance économique du continent. Nous ne sommes pas ceux qui viennent le béret à la main, demander à Mme Merkel ce qu'on a le droit de faire. D'accord ? Voilà les mesures. Et puis après, on commence tout de suite à donner de la respiration au pays. Des sous. La thune. Pour que ça reparte. Pour qu'il y ait du travail. Pour qu'il y ait de quoi respirer. Qu'on arrête d'avoir peur du lendemain. Je commence tout de suite par titulariser tous ceux qui sont en situation de précarité dans la fonction publique. D'accord ? Il y en a presque 800 000 là-dedans. Qui enfin vont avoir un horizon devant eux. Ensuite, immédiatement, on prend des décisions pour interdire le fait qu'il n'y ait pas plus de 5% de précaires dans les grandes entreprises, pas plus de 10% dans les petites. Ça veut dire des millions de gens qui, en quelques heures, tout d'un coup, ont un avenir. Commencent à respirer et à avoir confiance. Et après, on y va. On convoque la constituante. Il me faut pour ça une majorité qui fasse autre chose que d'être en rang et attendre les consignes de l'Elysée. On a compris en tout cas l'état d'esprit. On ouvre la première séquence. Vous allez passer, Jean-Luc Mélenchon, au révélateur de vos images et de vos mots ces derniers mois. Je suppose qu'elles vont être bien choisies. Nous accueillons Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, David. Vous avez 15 minutes. C'est à vous. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous revendiquez un parler drus et cru, je vous cite, et depuis quelques semaines, servi sans doute par l'actualité, vous êtes monté d'un cran. Vous êtes passé une forme d'avective. Je voudrais qu'on vous écoute. C'est un système qui révèle sa pourriture intrinsèque. Il y a un grand coup de balai qui est nécessaire. Un grand coup de balai qu'il faut donner pour purifier cette atmosphère politique absolument insupportable. Pas de muselière et nous en sommes fiers. Alors, pas de muselière, vous en êtes fiers, là. C'est ça que vous appelez des invectives, si j'ai bien compris. Alors, définition d'invectives, parce que je vous connais, dans le Robert, discours violent contre quelqu'un, contre quelque chose. Le coup de balai, la purification. N'importe quel discours violent est une invective. Le vôtre, par exemple, contre moi, est une invective. Je n'ai pas de discours violent contre vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Je vous montre ce que vous avez dit vous-même. Je vous ai décrit comme un personnage violent, madame. Je ne vous ai pas décrit comme un personnage violent, je vous avais dit. Je vous ai dit que votre ton avait monté d'un cran. Cru et dru, j'ai choisi. C'est pas mal. Moi, c'est ce que j'ai repris. Alors, on avance. Ça, c'était contre le système, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et vous appelez ça des obus, vous-même, ces phrases. Donc, un obus, ce n'est pas quelque chose de... C'est pas la chose la plus pacifique de la terre. Oh, madame Sincruc. Oh, vous allez me faire le coup de la petite à qui ça fait mal. Eh bien, non, vous ne me le ferez pas, on va avancer. Vous avez peur des mots. Non, mais attendez. Je n'ai pas peur des mots. Je n'ai pas peur des mots. Ce n'est pas les miens. Mais un mot au but, vous savez qui dit ça ? C'est un pacifiste né, Paul Ariès. Mais oui, que vous citez. Qui est un décroissant, c'est un gentil absolu, il est non-violent. D'accord. Mais un mot au but, vous savez ce que c'est un obus ? C'est un truc qui éclate. Alors, je vous explique. Je pourrais dire des mots qui éclatent. Vous direz, monsieur Mélenchon, vous faites éclater. Mais je ne dis rien, moi, c'est pas. Alors, on avance. C'est une comédie. On avance, si vous permettez, quand même, qu'on vous conteste. Mais absolument, mais je veux vous éviter de répéter toujours la même chose sur un certain nombre de choses. On vous a posé plein de questions. Ben d'accord. Alors, ça, c'était contre le système, dites-vous. Et puis, votre bras droit, lieutenant, monsieur Delapierre, lui, est passé à l'attaque un peu plus ciblée. Regardez, ça vous dit quelque chose. Vous l'avez entendu plusieurs fois. La décision de taxer les dépôts chypriotes, ce sont les 17 salopards de l'eurogroupe. Et dans ces 17 salopards, il y a un Français. Il a un nom, une adresse. Il s'appelle Pierre Moscovici. Alors, la question est simple. C'est pas... Est-ce que ce sont des... Qu'est-ce qui vous choque, chère madame ? ...salopards sur un ministre, sur un homme politique. Je trouve que c'est une incitation au lynchage, d'une certaine manière. Et dans le cas de Moscovici, on se demande... Ce n'est pas notre avis. ...s'il m'en passe un adresse et son numéro de téléphone pour le désigner. Le désigner à la vindicte, je vous laisse. Pardon, dites-voir quoi ? On se redemande si ce n'est pas une façon de le désigner à la vindicte populaire. Oui, voilà. Ce n'est pas du tout notre avis. Quand on est Français, qu'on représente la France, on n'accepte pas d'être dans une réunion, de voir décider qu'on prend l'argent des gens qui ont, on dit, moins de 100 000. Tout le monde entend 100 000 euros, moins de 100 000. Mais ça veut dire que celui qui a 100 euros, on lui prend. C'est-à-dire, et vous le savez, y compris les associations caritatives, on va leur prendre... Ça veut dire qu'on peut traiter quelqu'un de salopat pour ce genre de choses ? Il y a des comportements immoraux. Si vous pensez qu'en politique, il n'y a aucune morale, que personne n'assume aucune responsabilité morale, ce n'est pas mon avis et donc j'assume la position de François Delapierre. Attendez, je n'ai pas fini. Les actes politiques ont un sens moral. Monsieur Moscovici a dit ensuite, un ministre n'est jamais un salopard qu'il soit de droite ou de gauche. Je ne suis pas d'accord. Un ministre peut être un salopard qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Quand il pose un acte immoral, comment appelleriez-vous M. Cahuzac ? Quelle est l'expression fleurie acceptable ? Mais attendez, je n'ai pas dit ça. Vous l'avez vous-même traité de salopard également, en disant qu'il était dans un certain... Qu'est-ce que vous diriez, vous ? Aidez-nous à parler correctement la langue des importants. Attendez, ce n'est pas la langue des importants, ce n'est pas une histoire de parler bourgeois ou quoi que ce soit. C'est simplement que c'est un vocabulaire qui est extrêmement violent et qui peut... Madame, la violence est dans les rapports sociaux. Je l'ai décrite tout à l'heure. Elle est parfois dans les termes aussi. Le monde dont vous me parlez n'existe pas. Je vous connais. Je sais très bien que vous êtes sensibles à ça. Je ne vais pas d'ailleurs vous mettre en cause personnellement. Je sais que vous savez... Non, je n'ai pas l'intention de le faire. Je sais que vous savez que ce monde est violent, cruel. Vous habitez la même ville que moi, à Paris. Vous et moi, tous les jours, on passe devant des gens qui dorment dans la rue. Et vous et moi, tous les jours, on se dit qu'on est indignes parce qu'on ne ramasse pas l'être humain qui est là. Donc vous savez que la violence est là. Quand un Moscovici décide qu'on prend, qu'on va taxer tous les comptes en dessous de 100 000, il sait que dans les comptes en dessous de 100 000, il y a le pauvre petit compte de celui qui a mis ses sous de côté. Il y a l'association caritative taxée à 27 %. Il le sait. Et pourtant, il lève la main. Eh bien, moi, je dis que c'est un comportement immoral. Vous avez le droit de me dire que non, que je peux parler. Il faut parler autrement dire. C'est un comportement qui ne... Moi, je parle avec des mots crus et drus. D'accord. Très bien. J'ai compris. Sauf que... Sauf que... Oui, Nathalie. Sauf qu'on peut se demander aussi parce que finalement... On va passer toute la soirée sur le vocabulaire. Non, on va avancer. Ça fait partie de votre action politique. Je ne pensez quand même pas qu'on allait avancer en acceptant tout ce qui se dit. Je vais vous donner un exemple, Mme Sincry. Le verbe, c'est l'action aussi. Oui, oui, oui. C'est un plan, bien sûr. Mais je vais vous montrer un exemple de relations médias-hommes politiques qui sont insupportables. Souvent, on m'incrimine. Mais regardez, le journal Libération décide de mettre, entre guillemets, le fait que je parle de purification éthique. Vous avez vous-même passé l'extrait dans lequel je parle de purifier l'air. J'aurais dû dire aérer, j'aurais été traité d'aérateur. Et de ventiler, ventilateur. Mais je connais votre réponse. Mais vous la connaissez, vous, mais les gens qui nous écoutent ne la connaissent peut-être pas. C'est la raison pour laquelle je ne me laisserai pas insulter sans me défendre. On dit que c'est à Libération, pas à nous. Mais ce n'est pas à vous que je le reproche. Je suis en train de traiter d'un cas général les relations de certains médias avec moi. Les médias qui sont solfériniens me tapent de cette façon. Et ensuite, maintenant, régulièrement, vous avez des gens qui disent Mélenchon qui parle de purification éthique. Qui a dit ça ? Le ministre Montdebourg. Et ça se propage de l'un à l'autre. C'est le système de la rumeur dont Libération est devenue, comme chacun le sait, un parangon. Sauf que, Nathalie. On peut se demander quand même si dans les mots que vous choisissez, il n'y a pas une petite stratégie marketing, un peu de communication. Et que ce n'est pas du tout le des mots que vous avez choisis au hasard. Bien sûr, le coup de balai, je ne l'ai pas choisi au hasard. Le coup de balai, ce n'est pas hasard, salopard probablement pas. Écoutez, vous l'expliquez vous-même en coulisses. C'était le 26 mars après. Mais il n'y a pas besoin de coulisses. Votre émission avec Patrick Cohen, notre gros confrère de France Inter. Regardez. Que vos quatre médias gueulent parce que je parle mal. Mais au contraire, qu'ils fassent ça tous les jours. Mais vos amis communistes, ils en disent quoi ? Je m'en souviens, ils sont complètement égales. Ils disent, ils disent, ils commencent par dire « ah là là là, ils ont peur ». Mais même ça, je le connais. Parce que quand j'étais à la gauche socialiste, c'était Drake qui me faisait cet effet. Je me disais « mais t'es fou, t'es fou de parler comme ça, arrête ça, bon, on va se fâcher avec tout le monde ». « C'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et j'ai vu, il avait ce talent-là de voir où était la faille et de boh, on allait directement là. Et après, j'ai vu comment il s'y prenait, je suis fermé aussi. C'est un peu l'envers du décor. On croit que c'est le cri de colère d'un indigné. Et on se rend compte peut-être que c'est une stratégie marketing. Vous avez tout ce qu'il vous faut là ? Les images volées, la démasquée déjà. Non, mais pas démasquée, c'est simplement… Vous avez dit vous-même avant ça en disant que c'est une stratégie. Il n'y a qu'une chose qui me chagrine parce que je ne voudrais pas qu'on la comprenne mal. Quand on me parlait de quelqu'un de bien précis, j'ai dit « je m'en fous ». Bon, peu importe. Maintenant, voyons le fond. Parce que sinon, qu'est-ce que vous voudriez qu'on… On parle de quoi là ? Mon style vous convient pas ? Non, 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 non. On vous pose des questions à la vie. Mais c'est pas une histoire de style. Mais attendez, on n'est pas votre monde, c'est pas le sujet. Allez-y. C'est pas le sujet, c'est qu'on peut simplement s'interroger sur le fait de savoir si finalement tout ça est réfléchi puisqu'il y a une polémique autour de ces mots emploisés. Mais pourquoi vous posez la question ? Laissez-moi répondre. Prenons l'exemple du balai. Le balai, c'est terrible. Moi, je n'en ai pas parlé du balai. Je ne dis pas vous, mais je ne veux pas… Écoutez, vous n'êtes pas le centre du monde, s'il vous plaît. Si on ne parle qu'avec vous, on ne peut plus parler de rien. En même temps, c'est nous que vous avez face à vous, pardon, pour cette évidence. Bien sûr, mais tout à l'heure, vous avez évoqué le balai. Je l'ai noté là, sur ma feuille. J'ai noté les deux points. Le balai. En tout cas, communication ou pas communication ? Nous réfléchissons. Comment peut-on donner l'idée qu'on s'en prend au système, qu'on va le nettoyer ? Voilà. C'est comme ça que vient l'idée du balai. On vérifie. Qui a utilisé le mot balai ? Alors, les socialistes dans les années 30, Lénine et Ségolène Royal et Pierre Moscovici, une fois, pour parler de Nicolas Sarkozy. C'est bien. Vous voyez, je vous écoute, je travaille. Oui, mais cessez de croire que parce que vous, vous êtes informé, tout le monde est informé. Donc, vous venez de le dire dans la liste, il y a les socialistes. Pourtant, les socialistes ont dit… Dans les années 30, ce n'est pas forcément la meilleure… Mais les socialistes ont dit « ça rappelle les années 30 ». Ah ben oui, ça rappelle les années 30. Ils voulaient dire « Mélenchon, c'est presque l'extrémiste et tout ». Oui, ça rappelle les années 30. Ça rappelle leur propagande. Parce que c'était leur mot d'or dans les années 30. Depuis quand le balai est devenu un objet aussi effrayant que l'époque ? M. Mélenchon, vous savez très bien que… La révolution des balais est commencée, comme me dit M. Frédéric Lordon. Donc, le 5, je pense qu'il va y avoir plein de gens qui vont venir avec des balais, rien que pour vous embêter. Mais vous savez très bien que toute cette terminologie « sortez les sortants » et tout ça, c'est quelque chose… Mais je n'ai pas dit « sortez les sortants, gardez pour vous ce genre de rapprochement ». Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on apprend dans cette séquence, c'est que vous vous montrez indigné lorsque vous êtes attaqué pour vos propos et on se rend compte que vous cherchez vous-même ces attaques parce que ça fait partie de votre calcul. Je fais un calcul, une expression. Mais attendez, je serai le roi des naïfs, je dois être en stratège, je suis à la tête, le porte-parole d'un mouvement qui s'appelle le Front de Gauche. C'est quand même des gens très performants. Je dois être performant. Mais c'est ma manière d'être. D'autres de mes camarades ne procèdent pas de cette façon-là. Par exemple, vous n'entendrez pas Pierre Laurent parler du balai. En plus, il pense que ce n'est pas une bonne idée. Vous suscitez les attaques délibérément, c'est un calcul, et ensuite vous les dénoncez. Alors pourquoi ? Pourquoi mes amis ? Ah ah ! Énigme ! Pourquoi ? Parce que je fais trois jours de congrès. On y parle d'éco-socialisme. On y parle de protectionnisme solidaire. On y remet en cause l'euro. Et vous, de quoi vous parlez ? De rien. Pas ici. De rien. Vous êtes venu me voir ? Pas ici. Vous êtes venu au congrès ? Je ne parle pas de cette émission. Ah ben c'est terrible. Alors tout à l'heure, ça va être pas vous, pas moi, pas ici. Moi, je parle du système dans son ensemble. Rien. Les communistes ont fait trois jours de congrès. Un journaliste tout seul décide que le problème, c'est de savoir s'il y a des fossis ou des marteaux sur la carte. Et on ne parle que de ça. On ne parle pas de tout ce qu'ont fait les communistes. Moi, je fais trois jours de congrès avec quelque chose d'absolument nouveau à gauche. Un parti qui assume l'orientation de l'éco-socialisme. C'est un fait nouveau. Le protectionnisme solidaire. Normalement, les intellectuels, ça les intéresse. De quoi on parle ? Un mot de François Delapierre. Et moi, pire, on me prend dans un coin. Je discute avec vos collègues qui ne voient pas ma liste, qui font une dépêche. Et je me fais traiter d'antisémite pendant trois jours. Vous croyez que j'avais envie qu'on me traite d'antisémite, monsieur Pujadas ? Vous croyez que c'est moi qui provoque ça ? D'après la séquence qu'on vient de voir, il semble que oui. Il semble que vous cherchez délibérément à provoquer ces réactions. Je me dis, tiens, Arlène Désir est en train de se dire que je parle de juif. Non. C'est parce que de toute façon, ces gens sont malveillants. Et nous nous amusons à vous jeter des os pour voir la meute courir. Autre séquence. Autre séquence, Nathalie. J'ai pas entendu votre méchanceté. Ce n'est pas une méchanceté. Je veux dire, à terme, on va arrêter de les ramasser. Le message est passé. C'est possible. Lorsque le moment sera venu, à ce moment-là, vous vous intéresserez. Allez, on avance. Au contenu des congrès, à ce que dit Pierre Laurent, à ce que racontent les communistes dans leur congrès. Mais ce jour-là, on n'est pas venu. On s'y intéresse aussi, monsieur. D'ailleurs, déjà, soit vous donnez du mal, vous me recevez. Alors, il y a aussi chez vous une sorte de paradoxe. Car dans vos meetings, vous en appelez régulièrement au man de Robespierre ou de Saint-Just, qui ne furent pas parmi les plus conciliants à l'époque révolutionnaire. Vous fustigez aussi les Nantilles, le CAC 40. Et quand le magazine de luxe GQ vous desserre le prix d'homme politique de l'année 2012, comme il le fit pour David Pujadas, pas comme politique, mais présentateur, lui, eh bien, on vous voit comme un poisson dans l'eau. Regardez, on se croirait au César. C'est celui qui se définit comme un poète et un philosophe, Jean-Luc Mélenchon. Mesdames et Messieurs, l'humble roturier que je suis se réjouit d'être dans la noblesse de l'entre-soi que je vois devant moi. Je ne voudrais manquer à aucun de vos usages. J'ai noté qu'on a commencé dans la langue de l'occupant. Je veux y souscrire. Ladies and gentlemen, I would not be a bad liar this night. Yes, I am very dangerous. With my grayed bushy hairs and my teddy bear face, je me demande ce que vous avez bien pu me trouver. Jean-Luc Mélenchon, la question est simple. On vous voit aussi en photo avec Yannick Bolloré. C'est bien, quand même. Je ne sais pas, ça dépend. Mais on a un peu l'impression que c'est le star system, c'est-à-dire que finalement que vous fréquentez aussi l'establishment, comme on dit. Moi, je ne parle pas d'establishment, c'est l'extrême droite. Moi, je parle du système. Ils disent l'établissement, le système ou les belles personnes, comme vous dites. Le système, ça me vient de ma jeunesse. On disait tout le temps, le système capitaliste par-ci, le système capitaliste, alors à fond, contracté, c'est le système. Je n'ai jamais parlé d'establishment. Mais oui, je fréquente tout le monde. Vous avez l'air même d'y prendre un petit peu de plaisir, quand même. Madame, quand je prends du plaisir, je ne me coince pas, moi. Je me laisse aller. C'est-à-dire qu'une fois que j'y suis, je le fais. C'est comme ici. J'y suis, et bien, j'y suis. Je fais ce qu'il y a à faire. Donc là, en effet, je peux vous donner un autre exemple pour faire des révélations. Hier, j'étais à table avec deux amiraux. Et l'autre jour, j'étais à table avec trois ingénieurs. Non, mais vous voyez très bien ce qu'on veut dire. Jean-Luc Mélenchon, ce que dit cette séquence... Qu'est-ce que vous voudriez ? Je chemine la barbière suite dans les souterrains, avec mon balai. Ce que dit cette séquence... Et restant avec mes amis à comploter. Mais c'est pas ça. Mais moi, écoutez, ils sont marrants comme tous, ces gens. Ils invitent un type qui va leur faire les poches. Ce que dit cette séquence, Jean-Luc Mélenchon, c'est que... Ils le disent, d'ailleurs. Je dis, mais vous avez vu, ma cravate est rouge. Je prends tout au-dessus de 300 000. Mais comme disait Lénine, les bourgeois vont nous vendre la corde pour les pendre. C'est violent, ça. Les gens qui vous voient ne savent peut-être pas que le système que vous dénoncez, il vous adoube, il vous adore. Mais vous poignez les gens. Quand vous dites, quand vous dites, je suis dangereux, tout le monde s'amuse. Et finalement, vous êtes en plein dans le système, comme le fou du roi. Pardonnez-moi pour l'expression. Je vous pardonne tout ce que vous voulez. Mais j'ai ma propre stratégie. Je préfère que ces gens me reçoivent, s'amusent de voir un type qui leur annonce qu'il va leur faire les poches. Ils se tiennent tranquilles. Vous n'êtes pas un peu pipolisé aussi ? Il y avait ça derrière comme question. Ah, c'est ça. Et à votre avis, vous qui n'en rêvez pas d'être pipolisé, c'est en défaut... Vous, représentateur de l'année, je peux attendre 25 ans avant que ça vienne. Je suis en politique aussi. Non, mais ce n'est pas le sujet pour moi. Le sujet pour moi, c'est que je dois casser, à intervalles réguliers, une image qui est donnée de moi. Là-dedans, il y a des gros capitalistes, c'est sûr. Et puis, il y a aussi des poissons qui m'intéressent. C'est quoi ces poissons ? Mais oui. Des grands décideurs, des types de très haut niveau, il y en avait là-dedans, qui sont dans des grandes administrations, dans des grandes entreprises. Et ça m'intéresse de les connaître, de savoir ce qu'ils savent faire et éventuellement de repérer le numéro 2 du numéro 1. Parce que comme le numéro 1 va sauter, il vaut mieux que je connaisse le numéro 2. D'accord. Le temps est écoulé, mais on va peut-être prendre quelques minutes. On n'a pas entendu le gong. Je m'adresse à Jean-Jacques M. Salem. Je ne sors pas souvent. Je ne sors pas souvent. Je ne sors deux fois dans l'année, ils en font une histoire. Et Pujada, ce qu'il dit, les gens, ils ne savent pas que... Mais vous rigolez, Pujada. Vous savez qu'il y a Internet, là. Vous avez entendu parler. Tout ça, c'est filmé. Cinq minutes après, vous avez des gens qui font des tweets. Mélenchon, il a parlé en anglais, etc. Il faut vivre dans votre temps un peu. Les gens sont moins bêtes que vous le croyez. Peut-être que ceux qui votent pour vous ne savent pas que vous allez, vous aussi, dans ce genre d'assemblée, que vous y trouvez du plaisir. Il ne faut pas y aller. Dites donc, vous allez au siècle, vous, régulièrement, et moi, je ne devrais pas aller une fois par an. Oui, mais moi, je ne me présente pas devant les électeurs avec une certaine image. Mais non, je ne me présente pas avec une image. Vous n'avez rien compris, Pujadas. Vous vous êtes présenté comme un anti-système. Je me présente avec un programme, Pujadas. C'est-à-dire que dans mon programme, il est marqué, nous allons faire 14 tranches d'impôts et à la dernière, on prend tout. Et si ces gens-là m'avaient dit, M. Mélenchon, qu'est-ce que vous faites à la dernière tranche d'impôts ? Je vous prends tout. Et d'ailleurs, là, vous venez de passer une photo. Comment vous l'appelez cet acteur merveilleux, là ? Son nom m'échappe à l'intens. Hein ? Fabrice Pukini. Génial. Lui, il dit, moi, j'ai un créneau. Je suis moche, radin et réactionnaire. Il n'y a personne qui veut être dans ce créneau. On en rigole tous les deux. Il me dit, dis donc, tu prends tout à 300 000, mais avant ou après impôts ? Donc, c'est vous dire à quel point il plane. Il n'a pas compris que c'est l'impôt qui prend tout. Alors, je lui dis, donc, jusqu'à 300 000, tu gardes tout. Ah, il fait, oui, je le vois qu'il essaye de calculer. En fait, il n'y comprend rien. C'est un acteur. D'ailleurs, on a parlé de Robespierre. Vous feriez bien d'écouter ce que je vais vous dire. La Révolution, ça ne se découpe pas en morceaux, madame. Vous le savez comme moi, Nathalie Saint-Crieg, parce que vous avez fait les mêmes études que moi. La Révolution a dit que les manceaux, c'est en tout. Et dedans, il y a Robespierre, qui est notre libérateur, parce qu'il a donné la citoyenneté aux Juifs. Parce que c'est lui qui a défendu le droit de vote des femmes. Donc, on ne fait pas le tri. On ne dit pas ça, je prends, et ça, je ne veux pas. Parce que c'est en tout, c'est comme ça. Eh bien, lui, Lucini, il n'aimait pas Robespierre. Je lui ai dit, il me dit, qu'est-ce que je dois lire ? Je lui ai dit, si jamais je lui propose du sauboule, on est mort, il va avoir peur. Donc, je lui ai dit, non, lis Michelet. Parce que Michelet, il n'aimait pas Robespierre. C'était votre livre, votre premier livre. Nathalie, on a déjà parlé de François Hollande tout à l'heure. Je vous propose de parler de quelques maximes de morale laïque, parce que c'est très tendance en ce moment. Alors, Vincent Péillon a annoncé, vous le savez, qu'on allait rétablir des cours de morale à l'école. Alors, avant de voir ce que seraient les cours de morale à la Jean-Luc Mélenchon, une petite séquence nostalgie, on est dans l'après-guerre. Regardez. Fini les vacances. Toutes les écoles de France, ce matin d'octobre, ont rouvert leurs portes fermées depuis trois mois bientôt. Le premier jour, c'est merveilleux comme on est sage. Les maximes les plus sévères sont avalées avec le sourire. Il faut que ce petit monde grandisse et s'instruise en paix. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes favorable à cet retour de la morale à l'école. Alors, c'est un beau sujet. Et je connais Vincent Péillon, de longue main, au Parti Socialiste, et pour son travail, c'est un intellectuel. Donc, je dirais que j'ai un a priori favorable lorsqu'il parle de questions de fond. Sur le sujet, je ne crois pas être d'accord avec lui. Mais je voudrais le dire tranquillement, parce que j'admets qu'on pense autrement que moi. Ce n'est pas une question, comment dire, de dogma. Bon. Nous, les philosophes des Lumières, nous pensons que la construction de la morale est le résultat d'une éducation, dont le point de départ est l'éveil à l'esprit critique. Donc, la première fonction morale de l'école est d'habituer le jeune esprit à avoir un recul critique. Et ensuite, par diverses matières, de se construire une morale de l'existence, de l'intérêt pour les autres, et ainsi de suite. Par conséquent, nous ne sommes pas partisans de la morale, en quelque sorte, administrée aux autres. Cependant, il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on mette en débat parmi les enfants, à tel ou tel moment, et c'est une discipline nouvelle. C'est très dur pour les enseignants. C'est un défi. Lorsque j'étais ministre de l'enseignement professionnel, on m'avait suggéré de mettre l'enseignement de la philosophie dans l'enseignement professionnel. Je ne l'ai pas voulu parce que la pédagogie n'était pas au point. Et nous avons donc inventé autre chose avec un enseignant qui s'appelle René Revol, qui avait fait des réunions avec 1800 enseignants, et nous avons inventé l'enseignement civique, juridique et social, dont le but était de préparer par le débat argumenté le point de vue. C'est-à-dire sortir du péremptoire, du préjugé, dans le débat argumenté. Cette méthode, je la reporte en politique. Donc, je crois que c'est ça que nous devons apprendre aux jeunes esprits. À se construire, alors, une morale. Alors, on ne sait plus très bien si on enseigne de la morale laïque ou d'une manière laïque de la morale. Vous avez remarqué qu'il y a eu un changement. Elle a des propositions à vous faire, Nathalie. Juste, j'ai trois propositions à vous faire. Ah, voyons. Première, Maxime. À inscrire sur le tableau noir. Est-ce que vous le feriez ? Voilà. Et toi, le ciel t'aidera ? Ça ne me paraît pas très réaliste. Il vaut mieux compter sur le fait qu'on cède. Quant au ciel, ma foi... J'aurais pensé que vous ayez trouvé ça trop libéral. Écoutez, je ne veux offenser la foi de personne, mais je recommande de faire des choix raisonnables. C'est-à-dire des choix raisonnés. Il vaut mieux céder. Quant au ciel, ses arrêts sont souvent assez mystérieux. Passion, ses longueurs de temps font mieux que force et que rage. C'est François Hollande versus Jean-Luc Mélenchon ? Non, je suis un homme extraordinairement patient, si vous voulez bien réfléchir au fait que la première fois que j'ai défendu la VIe République, c'était en 1991. Et la dernière ? J'ai de la constance. Ça, j'ai remarqué. Mais il faut faire attention que ça ne soit pas un encouragement à la passivité ou à la résignation. Car la rage, parfois, éclaire le caractère et permet de s'engager. Quant à la force, il vaut mieux l'avoir de son côté. Vous êtes plutôt du côté force et rage. Je m'ai quand même cru comprendre. Alors, le troisième... La fin justifie les moyens. Non, en aucun cas. En aucun cas. Marc Savoyen-Machiavel, c'est pas exactement votre... Merci, Nathalie. Non, cette phrase-là, elle a fait l'objet de nombreuses discussions avec mes camarades. Car les moyens préfigurent toujours les fins. Il ne peut être question que la fin justifie les moyens. Il faut être droit, responsable et moral à chaque étape de la décision. Voilà pourquoi certains moyens sont à jamais condamnables. Merci, Nathalie. On va passer à la deuxième séquence. Seriez-vous vraiment armé, Jean-Luc Mélenchon, face à la crise ? Armé, pour vous y allez. Face à la crise. Non, c'est trop violent. Madame Saint-Cricq va le prendre en l'ombre. Allez, on y va. Monsieur Pujadas. François Langlais, il vous rejoint. Raisonnez-vous, maîtrisez-vous. Merci, Nathalie. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Et où sont les graphiques ? Qu'est-ce qui vous soucie ? Ils arrivent, ils arrivent. Bonsoir, François. Bonsoir, David. Vous avez 15 minutes, c'est à vous. Vous vouliez parler d'abord du chômage avec des travaux pratiques, en quelque sorte. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Bonsoir, monsieur Langlais. On connaît depuis peu les chiffres du chômage, donc pour le mois de février dernier. On est à un record, 5 millions de chômeurs au total en France, 3 millions d'eux si on prend la mesure la plus étroite. Il y a eu plusieurs dossiers. Oui, 5 millions, c'est quand on compte dedans les gens qui ont fait 72 heures ou un peu plus. Qui font un travail partiel. Donc c'est-à-dire quasiment rien, on survit avec 72 heures de travail. Parmi les dossiers emblématiques justement de cette montée du chômage et de la désindustrialisation qu'on a connue dans les dernières semaines, il y a évidemment Léo Fourneau de Florange, il y a la raffinerie de Petroplus et puis PSA, le constructeur automobile Peugeot Citroën, qui va fermer une usine à Aulnay, une usine Citroën et fermer d'ailleurs d'autres, enfin en tout cas diminuer le nombre de ses emplois. Qu'est-ce que vous feriez sur cette affaire de PSA si vous étiez à Matignon ? Je commencerai par ne pas faire ce qu'on me suggérerait de faire, c'est-à-dire d'examiner un cas comme s'il était un cas lui tout seul et sans tenir compte de l'environnement. Commençons d'abord par dire une chose M. Langlais. Le cœur de tous les problèmes, absolument tous, les déséquilibres des comptes sociaux, le déficit, prenez le problème par le bout que vous voulez, la décomposition du tissu urbain, tout, tout part de désemploi et du chômage de masse. De la croissance. On en est d'accord. Attendez, la croissance est une autre paire de manches. Donc tout part de là. On est donc bien d'accord que tant qu'on ne règle pas ça, on fait du bricolage. Oui, mais vous arrivez à Matignon, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. PSA, la décision est à prendre, là, dans les jours qui viennent, ça a été... Eh bien je commence par ne pas m'en laisser compter. Et je ne me laisse pas intimider par un patron qui n'a jamais accepté le dialogue avec ses ouvriers. Depuis toujours, PSA a été le patronat le plus dur du pays. Nous venons de lui garantir pour sa banque interne 7 milliards d'euros par l'État. On y a nommé un administrateur. Monsieur Gallois. Que fait-il là-dedans cet homme ? À l'instant, il vient d'être décidé au conseil d'administration qu'on va augmenter de 300 millions les stocks options. Ça n'a pas été décidé. En tout cas, monsieur Gallois, on imagine qu'il regardera ça de près. Non, 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 attendez l'anglais. Ça a été décidé ou pas ? Non, non, pas l'anglais s'il vous plaît, monsieur l'anglais. Voilà, c'est mieux. Excusez-moi, excusez-moi. Monseigneur, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Je vous appelle, monsieur Mélenchon, vous faites parait. Très bien, vous avez raison de me rappeler. Vous savez, les gens de gauche sont un peu bruts. Ça n'a rien à voir, c'est une question de familiarité qui ne me plaît pas. Oui, je comprends. Je n'ai aucune familiarité avec vous, vous n'ayez pas. Alors, c'est parfait. Et vous allez bientôt voir pourquoi. Continuons sur cette affaire. Vous m'avez interrompu parce que le tableau est assez pitoyable. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui ou non, PSA a-t-il décidé de racheter une part de ses actions ? Oui ou non ? M. Mélenchon, vous, qu'est-ce que vous faites à Matignon là-dessus ? À Aulnay. Alors, ça ne vous dérange pas d'apprendre qu'une entreprise qui est en train de fermer des sites rachète ses propres actions. Je ne suis pas PSA. Écoutez-moi, je viens de vous répondre. Mon administrateur, il dit, nous ne sommes pas d'accord pour que l'entreprise rachète ses propres actions. Mon administrateur, parce que c'est moi l'État, n'est pas d'accord pour qu'on augmente les stocks options. Déjà, vous voyez, ça crée une ambiance de travail, M. Langlais. Derrière, on a un marché qui chute de 15% par an. Pourquoi ? Parce que les gens n'achètent plus de voitures. C'est la même chose chez Fiat. C'est la même chose chez les constructeurs européens. Renault connaît des problèmes différents. Mais lisez, un bon auteur. Ah bah écoutez... François Langlais qui va payer la crise. Je vous le récite. Mais c'est expliqué là-dedans, très bien. Enfin, il vous explique une chose de son contraire, mais moi je prends la partie qui m'intéresse. En l'occurrence, ce que je pense ne m'intéresse personne. M. Langlais, arrêtons-nous à ce que vous venez de dire. C'est vous, Premier ministre, qui nous a intéressé ce soir. Si vous parlez tout le temps, je ne peux pas vous réciter. Ah non, c'est vous qui me... Oui, mais parce que ça, c'est ma petite facétie. Vous aurez tout à l'heure vos tableaux bidons, donc moi j'ai votre livre bidon. Alors, regardons ce que vous venez de dire, qui est très important. Vous dites, Fiat, vous faites le tour. Regardons les caractéristiques communes. Tous ces pays... Fiat, Opel. Même problème, qui ferme une usine à Bochum en 2015. Parfait. C'est exactement la même chose. C'est là qu'est le problème. Vous êtes Premier ministre. C'est bien ce que va faire le Premier ministre. Il commence par se dire, pourquoi c'est comme ça ? Ce n'est pas parce qu'il y a un complot, ou plus exactement, il n'est pas dans l'automobile, le complot. Il y a récession, parce qu'il y a des politiques d'austérité. Et comme il y a des politiques d'austérité, que se passe-t-il ? Les gens qui n'ont pas d'argent, et à qui on dit sans cesse qu'il faut qu'ils soient payés moins, pour qu'ils soient plus compétitifs, n'achètent pas de voitures. Les ouvriers de PSA ne peuvent pas se payer les voitures. Les ouvriers de Fiat ne peuvent pas acheter des Fiat. Autrefois, M. Ford, lorsqu'il fabriquait des voitures, disait, je paye bien les ouvriers de Ford pour qu'ils achètent des Ford. Donc, la racine du problème n'est pas dans l'automobile, elle est dans l'économie et les politiques d'austérité. Article 1. Article 2, vous avez une famille qui se désengage de ses investissements dans l'automobile, vous étiez sur le cas de PSA en particulier. Voilà, Peugeot. Ils se désengagent parce que c'est plus rentable. Jusqu'ici, non. Attendez, écoutez-moi, vous allez voir. Parce que vous ne suivez pas l'actualité. C'est inexact. Mais ils le font. Non, non, mais la holding... Vous craignez peut-être qu'ils le fassent, mais ils ne le font pas. En anglais, écoutez, supportez qu'on vous contredise. Mais ça n'est pas l'arrivée. Je sais quand même deux, trois choses. Mais sans doute. Oui, mais je lis dans les journaux économiques que la holding des intérêts de cette famille est préoccupée de se désengager de l'investissement productif. Pourquoi ? Parce que toutes les grandes fortunes, c'est une logique de système, ont intérêt à placer de l'argent dans la sphère financière où le rendement de l'argent placé est au-delà du chiffre. On est au-delà de 12, des fois jusqu'à 18. Vous le savez comme moi. On l'a été, oui. Un investissement dans l'industrie, dans le meilleur des cas... C'est plus difficile. Ah, c'est beaucoup plus difficile. Oui, mais ces dernières années, ça n'a pas été l'attitude de la famille Peugeot. Attendez. Laissons un instant la famille Peugeot. C'est vous qui venez. Oui, mais je prends l'exemple de la famille Peugeot pour illustrer un fait économique majeur que d'ailleurs on trouve dans le livre de M. François Langlais. C'est qu'il s'est constitué à l'échelle de l'univers une sphère financière remplie de dollars qui n'ont aucune contrepartie matérielle. Et à l'intérieur de cette sphère, l'argent circule et fait des taux de profit de 12 ou de 15. On pourrait dire, écoutez, tant mieux. C'est de l'argent bidon. Oui, mais ceux qui ont du capital préfèrent placer dans la sphère financière à 12 ou à 15 que dans l'économie réelle. Si bien que la financiarisation de l'économie produit un dessèchement... Vous avez sauvé PSA en 2025. Si vous partez sur la sphère financière, vous êtes Premier ministre, vous avez une décision à prendre, vous avez un administrateur... Ça fait quatre fois que vous me dites Premier ministre. Je vais vous dire une chose. Vous avez bien dit que j'étais nommé Premier ministre, pas patron de PSA. Vous êtes bien d'accord ? Non, en même temps, j'imagine... Mais en même temps, je suis nommé aussi patron de PSA. Vous critiquez l'attitude de M. Hérault par rapport à PSA. Donc j'imagine que vous avez des choses à dire, des choses à prouver, des choses à expliquer, des projets. Je suis en train de le faire. Ah, écoutez, c'est pas... Non, mais d'abord... Non, mais vous... Écoutez, je vous en prie, M. Langlais, les gens qui nous écoutent acceptent une explication d'ensemble. Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi on a du mal à vendre des automobiles ? Je n'ai pas fini. Je vais continuer. Et c'est une réponse. Et c'est une réponse. Les automobiles produites par Peugeot, les automobiles produites par Renault sont des automobiles qui sont dans la gamme intermédiaire. C'est-à-dire celles des classes moyennes, on va dire. Classe moyenne chez nous, c'est revenu médian. 1620 euros par mois. C'est un peu régressé. C'est ça, maintenant. C'est ça qu'on va appeler la classe moyenne. Ça fait beaucoup de monde. Ces gens-là ne peuvent pas acheter d'automobiles. Je ne parle pas encore de quelle automobile et comment fonctionne l'automobile. Je vais le dire dans un instant. Ces gens-là ne peuvent pas acheter d'automobile. Et alors, qu'est-ce qu'on répond ? On dit, regardez, la gamme des voitures est mal placée. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que les Allemands font des grosses voitures qui valent très cher et qu'on vend aux Chinois. Ah bon ? On va fabriquer des voitures pour les Chinois et pour nous ? Et pour nous, les voitures ordinaires, pour les gens normaux et qui n'ont pas envie d'acheter des tanks de Mercedes. D'accord ? Eh bien, ces gens-là, ils ont le droit d'avoir une industrie automobile performante. Je viens maintenant sur le dernier élément. Je crois avoir expliqué pourquoi la crise frappe plus durement Fiat, Renault, PSA qu'elle ne frappe le haut de gamme. Voilà. Maintenant, troisième élément. Nous devons changer l'automobile. Nous devons changer d'air dans l'automobile. Nous devons passer à un autre mode d'autonomie mobile parce que personne n'y renoncera jamais. Je le dis d'avance à ceux qui disent il faut arrêter les voitures. Ça n'aura pas lieu. Il faut des voitures d'un autre type qui fonctionnent avec d'autres carburants que les carburants carbonés. Je suppose que vous seriez d'accord avec moi pour dire ça. Mais alors, comment accepter que Peugeot licencie la moitié de ses centres de recherche pour les envoyer en Chine ? Vous voyez bien que ce qu'ils disent n'a pas de sens quand ils disent nous n'avons pas de marché nous devons tourner. Oui, ils sont en train de tourner ailleurs en délocalisant. Je voudrais revenir si vous voulez bien sur justement la partie globale. Vous voyez, j'ai quand même fait des réponses assez précises, j'espère. Sans doute. Je voudrais revenir sur le point... Non, pas sans doute. J'ai fait des réponses précises, M. Langlais. M. Mélenchon, je voudrais revenir sur le point qui, d'après ce que j'ai compris est le plus important pour vous, c'est le changement de politique globale. Quand vous dites les politiques d'austérité ont affaibli la demande, déprimé l'économie. Je vous retrouve là-dessus, d'ailleurs. On est d'accord. Oui, vous me retrouvez au début du bouquin et à la fin vous dites que c'est quand même ça qu'il faut faire. Et c'est justement là-dessus que je veux aller. Mais je prends l'anglais première partie. Non, mais c'est-à-dire quand vous dites il faut ranimer la croissance, vous voulez relancer... La dernière fois que je vous ai dit ça, M. Langlais, sur ce plateau, vous avez regardé ailleurs. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas la mode de dire que les politiques... Oui, vous m'avez dit je ne suis pas là en tant que personne, je vous pose des questions, M. Mélenchon. Mais vous disiez déjà ça à l'époque. Comme moi. Et on était une poignée à le dire. Je le lis depuis des années. Vous êtes d'accord pour dire qu'on était une poignée ? On était peu. Et il a une question à vous poser. Il a une question fondamentale. Vous avez des millions de gens qui ont perdu leur travail, des sociétés qui sont saccagées à cause de quelques illuminés qui prétendaient le contraire. Vous tombez mal avec François Langlais puisque ça fait des années qu'il dit que les politiques d'austéité mènent à l'impasse. Nous sommes dans une émission. Ce n'est pas une réelle personnelle. M. Langlais, il est charmant dans les couloirs. Comment faire ? Et M. Mélenchon aussi, d'ailleurs, dans les couloirs. Merci, M. Langlais. Il aime beaucoup mon livre dans les couloirs, d'ailleurs. Et puis, j'aime mieux vous dire que vous allez passer un moment avec moi. Il a travaillé. C'est bien. Sauf qu'il reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir ? Si vous voulez faire une relance de l'économie, où trouvez-vous l'argent ? Qui va nous prêter l'argent quand vous serez à Matignon ? Absolument. Nous allons faire deux choses. La première, je vais vite parce que vous la connaissez et on va me reprocher de me répéter. Nous allons d'abord aller voir nos 27 collègues et la Banque Centrale Européenne doit changer de statut. D'accord ? Elle doit prêter directement aux États. Point. Point. On arrête cette folie. Vous allez les voir. Par quel miracle va-t-elle l'accepter ? Par quel miracle l'Allemagne va-t-elle l'accepter ? Le miracle est le suivant. Nous sommes la France, deuxième économie du continent. Nous avons la bombe nucléaire. Pas pour la jeter, la bombe nucléaire militaire. Nous avons la bombe nucléaire. Si vous ne voulez pas m'entendre, je ne paye plus. Il y a 1880 milliards de dettes françaises. On ne paye plus. Le monde entier s'écroule. Mais si on ne paye plus, on ne peut plus emprunter. Ah, mais non. Vous n'aurez même pas le temps de vous en rendre compte. Tout se casse ta figure en même temps. Donc, arrêtez de croire que... Écoutez-moi. La politique, le médeur et financière, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas une vie comme ça, linéaire. Si vous venez et que vous parlez dru et cru, et quand je parle dru et cru ici en politique intérieure, c'est une manière de préparer mon travail demain. J'ai besoin que les gens sachent que je suis absolument déterminé. M. Mélenchon, si vous faites ça... Oui, maintenant, je viens au deuxième point. Non, non, mais j'entends. Le rapport de force avec l'Allemagne. On a entendu ça, d'ailleurs, avec François Hollande. Et puis, au fond, aujourd'hui, le rapport de force n'a pas changé. Mais je ne suis pas François Hollande. Vous avez remarqué la différence. Je l'ai bien noté. On a quelques dizaines de milliards. Aujourd'hui même, Claude Barthelonne vient de dire dans une interview au Monde que ça doit être une confrontation. Mais permettez, Jean-Luc Mélenchon, qu'on doute quand on vous entend dire parler dru et cru, c'est une sorte de baguette magique. Vous avez besoin de 8 milliards par semaine. C'est le fonctionnement de l'État. L'État français emprunte, aujourd'hui, 8 milliards par semaine. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez les chercher où ? Vous avez deux ressources. Parce que je veux venir, quand même. Je n'ai pas fini. Vous m'avez dit comment on fait pour relancer. Je n'ai pas parlé que d'aller chercher des sous à la BCE. Il faut de l'argent pour le faire. Oui, oui. Mais attendez. Laissez-moi une seconde. On va laisser ça un instant. Deux côtés. Je veux venir à mon deuxième poids. Il a une grande importance pour moi. Monsieur Langlais... Vous ne répondez pas à ma question ? Mais si. Allez, bon, reposez-la. C'est quoi ? Les 8 milliards par jour. Comment je fais ? Il y a une salle des marchés à Bercy qui demande 8 milliards. Voilà. Si on ne les traite pas, je ne paye plus. Vous avez compris ? Si la veille vous avez dit je ne paye plus, comment vous faites pour convaincre des gens à qui vous aurez expliqué la veille et que vous n'allez pas les rembourser de vous prêter davantage ? Quelle catastrophe ! Non, non, je ne sais pas du tout. Ça ne me choque pas. Vous n'êtes pas sérieux. C'est une question de logique, de bon sens. Mais monsieur Langlais, ça ne me fait pas. Vous venez me demander de l'argent et vous ne me remboursez pas la deuxième fois. Mais on me l'a déjà fait. Ça, Cahuzac me l'a fait. Il s'est mis à compter en France. Ah, pardonnez-moi. Mais oui, non, mais je vous pardonne tout à fait. Mais ne me confondez pas avec lui quand même. Mais c'est la même question absurde. Non, non, c'est du bon sens. Non, ce n'est pas du bon sens. Non, c'est une pensée figée. Non, on attend votre réponse, tout simplement. Mais je viens de vous répondre deux fois. Je vous dis que ce qui compte, c'est le rapport de force que l'on crée. Voilà. Monsieur, quand on a 1880 milliards dans sa main, vous avez un tas de gens que ça rend raisonnable de penser que vous pourriez ne pas aller prêter. Maintenant, je viens au deuxième point, si vous me permettez d'y arriver. L'argent qui est en France et que nous sommes capables de rétribuer, pas la sphère financière, l'épargne des Français. Vous pensez que... Attendez, laissez-moi au moins finir. Cette épargne-là, si nous la rétribuons à deux ou à deux et demi, ce qui est beaucoup par rapport aux emprunts d'État. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Mais à deux. Aujourd'hui, on est à un virgule quelque chose. C'est-à-dire, c'est un emprunt négatif. Non, mais si c'est l'épargne des Français, c'est une autre paire de manches. Avez-vous remarqué que les Japonais, dont la totalité de la dette qui représente 200% de la richesse produite... Même davantage, oui. Et ils n'ont pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'ils ont placé leur argent auprès de leurs propres citoyens. Oui, mais ils sont japonais. Hein ? Ils sont japonais. Si vous voulez... Ah oui, d'accord. Non, mais la structure n'est pas du tout la même. Oui, ils sont japonais, les Japonais. Nous, on est des Français, on est français, oui, d'accord. C'est pas pareil, du tout. OK, M. Langlais, il faut faire descendre la température, là. Écoutez, soyez raisonnable. C'est pas un argument, ils sont japonais. Et nous, on est français. Ben, très bien. Depuis toujours, M. Mélenchon, et vous le savez, j'espère, l'épargne nationale japonaise est utilisée pour financer la dette. En France, ça n'est pas le cas. Mais écoutez, ça fait une trentaine d'années. Voilà, et avant, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Les gens, ils payaient et ils prêtaient. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient confiance. Oh, il y avait aussi beaucoup de capitaux étrangers, parce que l'économie a toujours été beaucoup plus ouverte que celle du récent. Je voudrais quand même arriver à y donner une idée de comment on relance l'activité du pays. Il nous reste une minute, peut-être. Il reste trois minutes, mais il y a tout. Assez précis, je crois qu'on a compris votre philosophie, non, non, on n'a pas compris. Jean-Luc Mélenchon, si. Non, 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 monsieur Pujada, on ne va pas faire plaisir à l'économiste néolibéral qui pose ses questions néolibérales et on n'écoute pas le keynésien ni le marxiste. Comment on fait, monsieur Langlais, comment on fait pour relancer ? Vous, vous êtes dans une logique comptable. Ah, on ne va pas vous prêter d'argent, monsieur Mélenchon, c'est ça. C'est pas de la comptabilité, c'est de mon sens. Mais c'est que vous ne comprenez rien. Est-ce que vous avez déjà réparé les radiateurs chez vous ? Oh, mais fréquemment. Bon, donc vous savez que de temps à autre, on purge. C'est-à-dire que l'air sort et hop, ça se met à circuler. Si vous laissez trop d'heure, ça ne circule plus. Écoutez-moi. Eh bien, l'économie, c'est pareil. Si vous lancez à un endroit que vous avez choisi, ça se met à circuler partout. C'est-à-dire que les payes deviennent des achats, les achats de la production, la production des taxes et des payes et ainsi de suite. Ou, monsieur Langlais, pouvons-nous, nous, Français, comme nous sommes, relancer ? Vous avez deux méthodes. La méthode Hollande qui consiste à dire je vous donne 20 milliards, produisait n'importe quoi, n'importe comment, je m'en fous du moment qu'on le vend. Et il y a la deuxième méthode qui est de dire on ne peut plus faire ça. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle. On doit avoir le soin de notre planète. On doit donc avoir une relance écologiquement soutenable. J'ai fait une proposition, notamment à mon congrès, qui n'a pas mérité l'intérêt de vos collègues. J'ai parlé de l'économie de la mer que je résume en quelques mots. La France est le deuxième territoire maritime du monde. L'humanité va s'étendre en mer. Donc l'aquaculture, la construction des bateaux, les hydroliennes que l'on installe dans les océans, l'exploitation du mouvement mécanique de la mer, tout ça, ce sont des qualifications. C'est de l'usinage, c'est du travail, c'est de l'intelligence. Les jeunes gens et les jeunes filles que nous formerons pour préparer ces métiers. Ça, c'est une énorme quantité d'emplois, une seconde de patience. Et je vous dis encore un mot. 50% de la population française vit à moins de 100 km d'une côte. La mer est l'avenir de l'humanité parce que nous avons occupé toutes les terres. Et que la prochaine expansion de l'humanité se fait en mer. Et si vous ne le savez pas, c'est déjà commencé. Donc la question qui se prouve non pas bien est de savoir si on le fait d'une façon. Écoutez, alors il y a qu'est-ce qui vous intéresse ? Les jeux de mots ? Je pense qu'on a compris. Ballet, machin, poland, ça fait 20 minutes qu'on est sur le sujet. Non, on n'a pas eu le temps. Il n'a pas sorti ses graphiques encore. Il y a 3 minutes pour une question assez précise. Il vous a amené deux objets. Deux objets très simples. Ce n'est pas un graphe, c'est la démonstration. Une paire de lunettes et puis un téléphone. Tout le monde les connaît, quasiment... J'espère que ce sont des lunettes fabriquées dans le Jura que vous avez là. Écoutez, je ne sais pas mais je vais m'en acquérir dès la fin de l'émission. Oui, parce qu'on produit de très bonnes lunettes dans le Jura. Mais de toute façon, je vais vous dire une chose, bientôt tout ça, c'est fini. Parce qu'on opère directement sur l'œil, comme vous le savez, c'est au micro, on le règle. Vous entrez, vous ressortez, vous y voyez clair. Je vous pose ma question quand même. C'est une très grande importance. Il faut fabriquer l'appareil, il faut former le personnel. Oui, justement. Pour les téléphones portables, on a maintenant des forfaits qui sont de l'ordre de 2, 3 ou 4 euros par mois pour plusieurs heures de communication. Grâce à la concurrence. Ici, on a un secteur, les lunettes, où il y a beaucoup moins de concurrence. Non, pas la fabrication d'ailleurs. Mais la vente. Et d'après une étude récente qui a été sortie il y a deux jours, les Français payent leurs lunettes 250 euros de plus que dans les pays européens. Est-ce que ça ne veut pas dire que la concurrence, pourvu qu'elle soit organisée, le marché, il peut servir aussi le consommateur le plus démuni ? Est-ce qu'il peut servir aussi ? Sans doute un peu. Oui, la compétition, c'est utile dans la vie. Mais ce qui est important, c'est la solidarité. Moi, M. Langlais, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je ne sais pas où on en est du marché des lunettes. Par contre, l'appareil téléphonique que vous avez là, je me rappelle qu'on nous chantait... Alors, ce n'est pas possible, on les fabrique en Chine, à 2 francs 6 sous. Un jour, Mme Kirchner, présidente, Christina Kirchner, présidente de l'Argentine, a dit, vous ne vendez plus un téléphone ici si vous ne fabriquez pas. Ici, ceci et cela. Ça s'appelle du protectionnisme solidaire. Et qu'on fait les marchands de téléphones, eh bien, ils ont dit d'accord, on le fait. Vous voyez, comme quoi un rapport de force, M. Pujadas et M. Langlais, peut servir beaucoup en économie, alors que ce n'est pas du tout économie et pas poli du tout de menacer un fabricant de téléphones de lui empêcher de vendre ses téléphones. Mais la vie est comme ça. Il y a aussi des rapports de force. Là, c'était sur les abonnements. Enfin, l'Allemagne, le gouvernement allemand, ce n'est peut-être pas tout à fait pareil qu'une entreprise de vente de téléphones. On ne va pas se réengager dans ce débat. Deux points précis encore, les allocations familiales. Les allocations familiales, Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement souhaite les réduire pour les hauts revenus. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'il est normal que Mme Bettencourt, par exemple, l'une des premières fortunes de France, touche autant d'allocations familiales que M. DuPont Ce qui n'est pas normal avec Mme Bettencourt, c'est qu'elle touche des chèques de l'État sur ses impôts. Ça, ce n'est pas normal. C'était le cas sous Sarkozy. Mais sur les allocations... Ce n'est pas normal que les entreprises de Mme Bettencourt bénéficient du crédit d'impôt qu'a inventé François Hollande. Ça, ce n'est pas normal. Alors, vous m'interrogez sur quoi ? Les allocations familiales de Mme Bettencourt. Oui. Vous pensez que Mme Bettencourt a des allocations familiales alors qu'elle n'a plus d'enfants à la maison ? Alors, choisons d'exemple puisque la philosophie de la question n'a pas été bien comprise. Vous prenez des questions concrètes. Oui. Ce n'est pas concret votre affaire. Vous allez chercher une dame qui visiblement n'a plus d'enfants à la maison. Elle a l'air de vous enlever un petit peu la question quand même, non ? Non, non. Sur le fond, on a le droit de s'amuser quand même aussi un peu. Sur le fond... C'est un jeu l'esprit, non ? Il y a quelque chose de gai dedans. On le prend comme ça. Eh bien oui, prenez-le comme ça parce que ça me permet aussi de démystifier une certaine pédanterie qui consiste à donner des soi-disant exemples concrets qui n'en sont pas. Bien. On change d'exemple. Ah. Alors, n'importe. J'ai compris. Voilà. Un milliardaire qui a trois jeunes enfants est-ce qu'il est normal qui touche la même chose qu'un smicard qui a trois jeunes enfants ? Il ne sait même pas que vous existez. Ce n'est pas le sujet. Regardons bien ce qui est en cause. Je vais vous dire. La politique d'austérité pourrit tout ce qu'elle touche. Tout ce qu'elle touche. C'est absurde. Pourquoi veut-on supprimer cette part des allocations familiales ? Après, on s'intéressera à quoi elle sert. Commençons par ça. Parce qu'il faut trouver de l'argent. Donc, c'est toujours la même histoire. Alors, vous êtes d'accord, on va prendre de l'argent ici, on va prendre ici, on va réduire ici, on va réduire là. Puis après, on dira, mais M. Mélenchon, la dernière fois, on a pris de l'argent aux riches, c'est normal maintenant qu'on en prenne aux autres. Mais la justice sociale, M. Mélenchon, est-ce que ça n'est pas de différencier les aides de l'État en fonction du niveau de revenu qu'on a ? Alors, d'abord, ce n'est pas l'État, mais le régime de sécurité sociale. Non, mais soyons précis, M. Langlais. Oui, moi, je suis précis. Donc, ce n'est pas l'État pour commencer. Deuxième élément, il y a en effet des allocations sociales qui sont sous condition de ressources. Par exemple, l'allocation de rentrée scolaire. Il y en a qui le sont, d'autres qui ne le font pas. Certaines du logement aussi, d'ailleurs. Moi, ce que je ne veux pas faire, c'est que la discussion sur la politique familiale se réduise à la question de savoir si on va supprimer un petit bout des allocations familiales. Vous êtes un peu gêné aux entournures, quand même. Mais non, mais enfin, il y a une démonstration. Je ne parle pas à vous, je parle aux gens qui nous écoutent. Je demande, j'essaye de faire comprendre un raisonnement. Vous ne pouvez pas faire qu'une allocation qui était universelle cesse de l'être sans que ça pose un problème. L'universalité des droits, c'est l'objectif qu'on se donne. Voilà, monsieur. Pourquoi certaines allocations sont-elles sous condition de ressources ? Parce que nous ne disposons pas des moyens d'en faire une allocation générale et que des fois, les moyens, vous les utilisez pour les logements et puis vous récusez cette exposition. Monsieur Langlais, la question qu'on peut se poser, c'est comment se faisait-il qu'il y ait tant de gens stupides pour avoir supporté ça pendant tant d'années, dont vous, et ne jamais interrogez le moindre homme politique sur le sujet ? Mais, monsieur Mélenchon, le sujet est apparu il y a déjà 20 ans puisque le gouvernement Jospin les avait mis sur le sujet. Et ça ne s'était pas fait, pourquoi ? Mais si, ça s'est fait. Non. Ça s'est fait, monsieur Mélenchon. Pas sur les allocations familiales. Mais si, ça s'est fait sur les familiales pendant un an. Mais si. D'accord. Alors, vous vous proposez pour combien d'années ? Mais je ne le propose pas. Mais, monsieur Langlais... Je vous pose la question est-ce que c'est juste ou pas ? Vous ne posez pas la question et vous qui êtes le chantre de la justice sociale... Mais non, je ne suis pas gêné aux entournures, j'essaye de répondre autrement que dans la pensée l'anglais. D'accord ? Comment on finance ? Je vous trouve inhabituellement nuancé. Oui. Je m'en réjouis, mais... Ça me fait plaisir de voir que vous reconnaissez mes talents de nuance. Écoutez-moi, monsieur Langlais, la politique familiale est payée par quoi ? Des cotisations patronales. Vous le savez. Les gens ne le savent pas toujours. Des cotisations patronales. Bien. Comme il manque des sous et qu'on ne va pas quand même aller demander au patron de les donner, donc on va réduire l'affaire. Voilà. Il manque un milliard et demi. Ce n'est pas ça, le bon raisonnement. Ce n'est pas ça. Le bon raisonnement, c'est comment je relance l'activité. Parce que si je relance l'activité, si j'arrête la politique d'austérité, alors il y a plus de gens qui travaillent, donc il y a plus de cotisations. Et vous n'avez pas besoin de ce milliard-là. Vous comprenez, M. Langlais ? Et donc, vous n'allez pas me faire, je commence, pas vous, hein, je commence par vous parler de ça, et puis demain ça, et puis après demain ça, et puis on prend comme ça. Et puis la retraite, quand même, hein, vous ne trouvez pas comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, et toutes ces bêtises qui sont des théorèmes à la noix, parce que si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une manière de poser les questions qui contient la réponse. Moi, je dis un droit universel, le jour où vous décidez de le faire cesser, vous devez expliquer à la société française pourquoi il y a des droits sociaux qui ne sont plus universels. Toute dernière chose. Ce n'est pas une petite question. Toute dernière chose, François. À la retraite, c'est vous qui l'avez suggéré, Henri-Emmanuel Huy. Maintenant, si vous voulez leur prendre des sous pendant un an ou deux. Henri-Emmanuel Huy, qui n'est pas vraiment un homme de droite, il disait il n'y a pas longtemps à propos de la retraite et de l'allongement de la durée de la vie, la biologie, c'est-à-dire l'allongement de la durée de la vie, il n'a pas dit ça. Fait qu'il faut quand même se poser la question de la durée de cotisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne crois pas qu'il l'ait dit, mais... Ben, t'as dit... Non, non. Mais il a déjà démenti à plusieurs reprises. Le malheureux, il est comme moi avec la purification éthique. Un mec l'a dit une fois, alors c'est vrai tout le temps. Mais mettons, examinons l'idée. Allez-y. Est-ce que comme on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps ? Réponse, non. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce qu'il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, le rapport entre inactif et actif, vous n'avez pas amené le graphe que vous avez sorti pour Mme Le Pen ? Il est là. On va le regarder tout de suite. Quelqu'un l'a encore ? Oui, il va arriver. Le voilà. Voilà, le voilà. Vous l'avez déjà sorti à Mme Le Pen. Trois cotisants pour un retraité en 1975 et aujourd'hui, on est à 1,4, c'est-à-dire deux fois. Et voilà. Ça, c'est rude, hein ? Bon. Alors, essayons de démystifier ce tableau. D'abord, ce tableau lui-même, démystifions-le. Ce qui compte, c'est la quantité de richesse qui est produite et de gens qui sont au travail. C'est ça qui compte. La quantité de richesse produite... Alors, depuis 1975, je n'ai pas le chiffre à l'esprit. Depuis les années 80, oui, je sais que la richesse du pays a doublé. La richesse du pays a doublé. La population n'a pas doublé. D'accord ? La productivité du travail est telle qu'entre les années 80 et maintenant, deux actifs produisent la richesse qu'en produisaient trois. Par conséquent, il ne faut pas en rester au nombre des personnes les unes cotisant pour les autres. Mais quelle est la part de la richesse qui va, globale, qui va passer d'un endroit à l'autre ? Entre 1970 et l'an 2000, on a doublé la part de la richesse totale du pays qui est allée aux retraites. On l'a doublée. Vous n'êtes rendu compte de rien. Pourquoi ? Parce que c'était le plein emploi. Parce que, pendant ces années, il y a eu un niveau suffisant de richesse produite pour produire ce résultat. Continuons à dire que le déficit de la sécurité sociale est loin d'être celui de l'État par rapport à son budget total. Loin, très loin. Donc, il n'y a pas le feu à la maison tant qu'on ne prend pas la mauvaise décision qui consiste à allonger l'âge de départ à la retraite. Ou les cotisations, c'est la méthode hypocrite. Pourquoi les cotisations ? Parce qu'on vous dit, écoutez, vous partez à 60 ans, mais si vous n'avez pas le nombre de cotisations suffisantes, vous gagnez mort. Déjà qu'ils ne gagnent pas beaucoup, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Alors, toc, ils ne prennent pas 60 ans et ils sont inscrits au chômage. Et voilà, les grands stratèges, les immenses comptables, les petits génies de la science qui ont bouché un trou à un endroit, caisse des retraites, et qui en creusent un autre à l'autre endroit qui est la caisse où on indemnise le chômage. C'est la politique de gribouille. Et la démonstration de ce que je suis en train de dire, nous l'avons sur deux faits. Premièrement, là où on a allongé l'âge de la retraite, eh bien, les gens ont une espérance de vie en bonne santé moins grande et une espérance de vie plus courte qui a diminué dans les catégories sociales les plus pauvres. Et deuxième élément qui prouve ce que je suis en train de dire, c'est qu'actuellement, dans l'explosion du chômage que vous avez, vous avez une progression plus grande des seniors dans le chômage qu'autrefois. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens avant 60 ans sont déjà au chômage. Parce qu'on les jette à partir de 55 ans et des fois avant. Par conséquent, reporter l'âge de la retraite, c'est seulement augmenter le nombre de chômeurs. Et si on avait du plein emploi, eh bien, vous n'auriez pas besoin de reporter l'âge de la retraite. Vous comprenez ? On revient toujours à la même question. Le point de départ, c'est l'emploi et le financement par l'emploi de tous les régimes sociaux. Merci François. Même sans être un dieu du... Merci François. On va prolonger des radiateurs. Merci M. Langley. La purge. Votre livre est bien. C'est dommage que vous changez d'avis en route. On va prolonger cette discussion sur les thèmes économiques et pas seulement avec un premier duel de haut de volée, on l'espère. Il va vous opposer, Jean-Luc Mélenchon, à Jacques Attali. C'est rude, hein ? Merci François. Passez-moi un papier. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Soyez le bienvenu. On va régler le chrono sur 20 minutes avec une égalité... Alors vous venez manifester avec moi le 5 mai, M. Attali. ...du temps de parole. C'est à vous, Jacques Attali, si vous le souhaitez, d'interpeller Jean-Luc Mélenchon. Quand vous m'avez invité pour proposer de venir, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir parce que j'ai beaucoup d'intérêt et vraiment, je parle très franchement pour votre pensée, pour votre action et pour la vision du monde que vous avez. Donc je voudrais qu'on ait un débat sérieux et serein sur vos idées. On en a déjà eu une fois. Si vous êtes sérieux et sereins, ça ira. Voilà. Et ça m'avait beaucoup intéressé le débat que vous aviez eu sur la... Oui, on a eu un débat tous les deux assez long. Sur la dette publique. Vous aviez d'ailleurs validé une de mes thèses. Absolument. Je me souviens. Tout arrive. Tout arrive. Non, mais pas tout arrive. Mais c'est que nous discutions avec Attali de la question. Il y avait différentes hypothèses sur la table. Et je dis à Attali, mais si moi je prends M. Attali, pardon. Merci. Je dis à M. Attali qui ne m'a encore rien demandé. C'est habitué d'apprendre. Je dis, est-ce que si je fais la menace, est-ce que l'emprunteur n'a pas un pouvoir comparable et parallèle à celui du prédé? M. Attali me dit... Nous allons en parler. C'est risqué, mais c'est vrai. Nous allons en parler. Allez-y. Ce qui m'a donné, c'est deux sujets. Je voudrais qu'on parle tout à l'heure vraiment sérieusement de l'emploi sur un point précis, d'une réforme précise que je voudrais vous voir combattre ou approuver. Je suis curieux de votre point de vue. Il n'y a pas de malice dans mon idée. Et puis je voudrais qu'on parle de votre vision du monde et de la façon dont votre vision du monde peut se traduire dans la réalité française. Et il faut que ce soit clair entre nous, sur votre vision du monde, elle est la mienne, à peu près entièrement. Un monde pacifique, sans armes, avec les gens qui prennent des retraites très tôt, avec une croissance forte, un monde écologique. Un monde... Tout à l'heure, ce que vous avez dit m'a... Pourquoi m'intéresser ? Peut-être parce que je le dis moi-même aussi depuis longtemps, c'est-à-dire l'importance de la mer comme absolument déterminante. Les grandes puissances... Pédez-moi, parce que pour faire entrer ce thème-là dans le débat public... Je le dis, je l'écris depuis de longues années. Les ports, c'est la clé. Seuls les pays qui ont eu des ports ont été les grandes puissances. C'est en fait anthropologique, M. Attali. Je n'ai pas... L'humanité est sortie d'Afrique, elle a occupé tous les territoires et maintenant elle va entrer en mer. C'est en fait conduit par la réalité humaine elle-même. C'est plus que cela. Si on prend l'histoire de quelque chose que vous n'aimez peut-être pas trop, c'est-à-dire le capitalisme... Et les larmes des Français, comme disait quelqu'un, au le goût de l'eau de mer. Parce que souvent, nous avons déserté la mer, ce qui est bien bête. Pardon, excusez-moi. Le capitalisme, que vous n'aimez pas trop, mais qui a commencé comme une libération, comme le dit Marx à l'égard du féodalisme, a commencé dans les ports. Et ce sont les ports qui ont été les grandes villes, Venise, enverses... du gars qui avait des sous pour envoyer un bateau chercher des épices. Exactement. Et c'est d'ailleurs là qu'a commencé aussi la banque qui était nécessaire. La fin de brondelle, alors ? Qui était nécessaire. On le croit. Merci, c'est aussi mon maître et je suis ravi que vous le citiez. Oui. C'est là qu'a commencé aussi la banque qui, à ce moment-là, était nécessaire parce qu'il fallait bien financer les bateaux. Donc, sur notre vision, sur votre vision du monde, je dis notre vision, je n'ai pas d'obstacle, j'ai la même. Le même idéal. Moi, je pense que cet idéal n'est pas accessible à l'échelle nationale. Et c'est là-dessus que je voudrais vous demander. Je pense qu'il n'est pas accessible à l'échelle nationale. Je pense qu'on a peut-être une chance d'y arriver à l'échelle européenne et je pense que le vrai horizon pour y arriver est planétaire. C'est pour ça que, d'ailleurs, rejoignant Marx à la différence de Lénine, mais nous soyons papés dans ce soir, qui pensait que le socialisme n'avait d'avenir que mondial à la place d'un capitaliste qui serait devenu mondial et surtout pas dans un seul pays. Il s'est beaucoup battu dans les derniers mois et jours de sa vie sur ceux qui ont tenté en Russie quelque chose. – Le socialisme dans un seul pays, ça a été une thèse de très peu de monde, vous savez. – Oui, ça a été simplement la thèse de l'Union soviétique et de la moitié de l'humanité. – De l'Etat libre, oui. – Voilà. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que mon interprétation… – Ça n'a pas marché, d'ailleurs. – Voilà. – Mon interprétation, et j'aimerais bien vraiment que ce soit une conversation de fond avec vous sur ce sujet, c'est que vos propositions conduisent inavutablement, et ce n'est pas votre désir, je ne vous fais pas de procéder. – Je comprends, je comprends. – Je pense sincèrement que les propositions que vous faites conduisent inévitablement à une fermeture de la France sur elle-même et à un déclin de la France qui… – Non, merci. – Laissez-moi vous donner… – Attendez, pardon. – J'ai une thèse très forte et intéressante. – Laissez-moi vous donner trois exemples. – Ah, trois exemples. – Rapidement, je vais être très rapide parce que je voudrais vraiment que vous répondiez. Des choses dont vous avez déjà parlé, ici. Premièrement, le fait de laisser la Banque centrale imprimer les billets et financer directement. Alors, revenir sur la loi de 73. On ne peut pas le faire à l'échelle nationale ou alors il faut sortir de l'euro. Première question, voulez-vous sortir de l'euro ? Je ne crois pas puisque ce n'était pas votre avis. – Vous pourriez vous suggérer des moyens plus voyous ? Je vous signale que la machine à imprimer est en France. – Oui, justement. On va venir sur les moyens voyous. – Mais on peut faire plus souple. – Oui. Si on veut le faire sans devenir des gangsters qui volent la machine qui ne nous appartient pas, on est obligé de le faire soit en quittant l'euro, soit, ce qui n'est pas votre thèse, vous allez me le confirmer, soit en changeant les traités comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'échelle des 27. Ce qui est d'ailleurs assez ironique parce qu'ils font l'effet 27, vous l'avez raison, mais en fait la monnaie ne s'applique qu'à 17. Donc il faut 27. Donc imaginez-vous, pour changer le statut de la Banque centrale, il faut l'accord de la Grande-Bretagne. Évidemment, vous le savez, parce que vous le savez… – Peut-être la réponse de Jean-Luc Mélenchon sur cet exemple-là, il y a beaucoup de cas concrets. – Vous le savez, ça n'aura pas lieu. – Parce que lui dit, si je parle dru et que je parle cru, ça marchera. – Oui, mais permettez à quelqu'un qui a pendant longtemps été dans ces négociations de vous dire qu'en effet, on peut l'obtenir. Moi, j'ai souvent appliqué avec succès la stratégie du fait accompli dans les négociations internationales, mais ça prend du temps. Pour changer cela, honnêtement, je ne suis pas contre qu'on a… – Attendez, M. Attali. – Ça prendra au moins 5 ans ou 10 ans. – Attendez, il faut qu'on prenne les deux cas, parce que le premier est une question de géopolitique et je pense que la géopolitique commande la politique, comme vous, je crois. On va le mettre de côté. Vous êtes sur le cas de la Banque centrale européenne et de la façon de modifier les traités. – Exactement. – Là, il y a d'abord le réel, pas les calculs que vous et moi ont fait à froid. Le réel, c'est que nous sommes au bord du gouffre, que la crise est gérée n'importe comment, y compris du point de vue des règles de ceux qui croient à ce système. – Je suis d'accord avec cela. – Régler n'importe comment. Il ne voulait pas prêter d'argent par la Banque centrale à l'État grec, parce que, toutes les raisons que vous connaissez. Au passage, le gouvernement allemand, nous viendrons tout à l'heure sur la géopolitique parce que vous êtes l'interlocuteur pour ça. Le gouvernement allemand a mis bien la pression, comme il y avait surtout des banques françaises engagées jusque-là, c'était à tous les coups l'on gagne. Le gouvernement allemand a bien mis la pression et on a dépecé vive la Grèce. – Nous sommes d'accord là-dessus, mais revenons à ma question. – Oui, mais vous allez voir. Ils ne voulaient donc toujours pas prêter. Résultat, on a dit, on va racheter les titres de dette sur le marché secondaire et on va demander à ceux sur des titres de dette d'accepter de renoncer une partie d'entre elles. Parmi eux, il y avait les banques chypriotes. – En effet. – Lesquelles banques chypriotes se sont écroulées vu qu'une partie de leur bilan était dorénavant sans objet. Pourquoi je dis que tout ça a été géré, excusez-moi de cette longueur, mais c'est pour montrer que c'est géré en dépit du bon sens. Nous ne sommes pas dans un calcul froid entre gens. – Non, nous avons affaire à des gens dont la cupidité et la sauvagerie fait qu'ils pensent qu'ils vont s'en emparer. – Mais comment on fait aujourd'hui ? C'est ce que vous demande Jacques Attali. – Mais oui, mais ces gens-là vont envoyer eux-mêmes le système au tapis. Donc, M. Attali, demain matin, supposez que je suis le Premier ministre. Aussitôt, toute une série de gens vont commencer à s'agiter. Mais qui est le premier menacé ? C'est le système dans son ensemble. – Justement, c'est là-dessus que je voudrais… – Donc, la discussion que j'aurai avec mes collègues des autres gouvernements, si c'est moi qui dirige le gouvernement, mais ça peut être quelqu'un d'autre, tout à fait facilement, il aura une situation où il s'agira de sauver la zone euro une nouvelle fois. Et à ce moment-là, nous pourrons, nous, les Français, dire qu'on la sauvera à nos conditions. Et si ce ne sont pas nos conditions, il n'y a plus de zone euro. Or, M. Attali, vous savez comme moi, qu'il ne peut pas ne pas y avoir de zone euro parce que ça serait une catastrophe mondiale. Pour la raison que l'euro est la première masse monétaire du monde, que l'Europe est le premier producteur, le premier commerçant du monde. On ne peut rien faire sans nous et l'Europe ne peut rien faire sans les Français. Si vous renoncez à la puissance de la France, vous renoncez à tout. Ce n'est pas la peine de discuter. – Jacques Attali. – Attali, M. Attali, écoutez-moi. – Je voudrais pouvoir répondre à ce que vous dites. – Laissez-le vous répondre. – La réponse, c'est moi qui réponds et vous qui m'interpellez. Vous n'avez pas compris la règle du jeu, là. – Je n'ai pas compris. – L'exemple, il vous répond là-dessus. – Il vous répond là-dessus. – Mais je voulais donner juste un petit exemple. – Votre argumentation est cohérente et je suis peut-être limité intellectuellement, mais je l'ai comprise. Votre argumentation… – Ah bon ? Vous avez des problèmes habituellement ? – Oui, en effet. Petit secret. Votre argumentation consiste à dire qu'on peut s'arrêter de payer. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. On peut s'arrêter de payer et les gens terrorisés par cela vont venir à la table. – Là, vous caricaturez un peu. – Peut-être. Mais enfin, c'est un petit peu ce que vous avez dit. Si nous arrêtons de payer notre dette, – Je n'ai pas dit ça. – Si nous menaçons d'arrêter de payer notre dette. D'abord, il faut se souvenir qu'à peu près la moitié de la dette de l'État français est détenue par des Français. Donc on devra menacer aussi les épargnants français. – Ah, donc M. Attali, faisons une pause. – Non, non, laissez-moi aller au bout de ma phrase. – Pardonnez-moi, mais laissez-moi aller au bout de ma phrase. – Laissez-moi aller au bout de ma phrase. – Le contenu de la dette doit être examiné. – Laissez-moi aller au bout de ma phrase. – Je suis partisan d'un audit citoyen de la dette. – Il termine et vous répondez. – Je ne m'opposerai pas de ne pas rembourser mes compatriotes. – Jacques Attali, il termine. – Tout le monde le sait, la moitié de la dette appartient à des Français, l'autre moitié appartient à des Européens et à des non-Européens. Voilà la radie. – Vous avez vu comment a fait l'Islande. – Alors, l'Islande, c'est un cas légèrement plus petit que celui de la France qui serait légèrement plus systémique. – Tout le monde sera perdu sur l'Islande, on reste sur la France. – Si nous décidions cela, il faut, pour qu'une menace ait du sens, il faut qu'elle soit crédible. Quand le scorpion menace de piquer la tortue… – La grenouille. – Peu importe, la grenouille ou la tortue. L'histoire se raconte des deux façons. – Non, parce que piquer une tortue, ça ne sert à rien, il y a une carapace dessus. – On peut piquer une tortue… – Et moi, j'ai un art du rapport de force. – On peut piquer une tortue à la tête, et c'est comme ça qu'elle meurt. C'est comme ça que l'histoire se raconte en Afrique, permettez-moi de vous le rappeler. – Mais non, c'est la grenouille, pardon. – Allez-y, allez-y. – Une nouvelle controverse, sans perspective, ça doit la fermer. – En sérieuse, voulez-vous qu'on y revienne ? Très bien. Si la France menace de ne pas payer, il faut que la France soit crédible. On ne peut pas faire une menace qui n'est pas crédible. Or, menacer de ne pas payer, je peux me permettre de vous dire que si vous, Premier ministre, ce que j'espère pour vous arriver un jour, la réaction de ceux qui entendront ça sera un immense éclat de rire. – Ils riront pas longtemps. – Ce n'est pas crédible, M. Mélenchon. Ce n'est pas crédible, c'est tout simplement incrédible parce que vous ne pouvez pas le faire. Or, une menace qui ne peut pas être exécutée n'est pas crédible. Pourquoi elle ne peut pas être exécutée ? Parce que quelle est la première victime ? C'est pour ça que j'ai pris la métaphore du scorpion et de la tortue. C'est que si on le fait, la première victime, immédiatement, c'est la France. Bien avant les autres. Bien avant les autres. – Pourquoi ? – Parce que immédiatement… – Mais c'est la même chose que tout à l'heure, parce qu'on ne nous prêtera pas et on est dans le cadre. – C'est simplement une vérité. On ne nous prêtera pas et donc nos taux d'intérêt au montrat et on sera mort, absolument mort. – Mais non, on a dit ça aux Argentins aussi. – Vous savez où ils ont été les Argentins ? Ils ont été à 30 ans de faillite. Ils sont passés par trois dictatures. Merci beaucoup. C'est exactement mon raisonnement. – Mais qu'est-ce que vous racontez ? – C'est exactement le raisonnement. – Mais non, M. Attali, non. – Non, M. Attali, vous êtes en train de raconter une histoire. D'abord, vous répondez une caricature et après, vous inventez une histoire. Il n'y a pas eu de dictature à la suite de la dette. C'est M. Nestor Kirchner. Il n'y a pas eu de dictature. Oui, moi, je vous parle de celle-là qui a décidé, devant tous les économistes qui prétendaient qu'il fallait payer, qui a dit « je ne paye plus ». Et M. Langlais qui est là, comme tout le monde le sait, comme moi, cette dette ne sera jamais remboursée, M. Attali. Osez dire le contraire devant les spectateurs. À aucun moment, pardon, maintenant c'est l'émission où je suis l'invité, je voudrais pouvoir développer ma thèse. Cette dette ne sera jamais payée. À aucun moment, jamais dans l'histoire, des dettes de cette ampleur n'ont été payées. De la même manière que jamais les États-Unis d'Amérique ne solderont la masse de dollars qu'ils ont mis en circulation et qui ne correspondent à aucune valeur matérielle. Par conséquent, le monde entier est menacé par ce fait-là. Absolument. À l'intérieur duquel se pense la politique des Français et la politique de l'Europe. Cette dette ne sera jamais payée. Monsieur, plus on essaye de payer cette dette et moins on y arrivera. Ce qui veut dire que vous allez ruiner tous ceux qui ont prêté à l'État, y compris les Français. M. Attali, je ne veux pas... N'offensez pas votre propre intelligence. Nous parlons d'histoire. M. Attali, écoutez-moi. Nous parlons de l'histoire. De quelle manière peut-on solder une dette de cette importance ? Par la croissance, par la guerre, par l'inflation. Voilà. Voilà les trois façons. Et vous oubliez un cas. C'est curieux, vous ne l'avez pas prévu. Rembourser en faisant une politique d'austérité. C'est ce qu'ils font. Eh bien, même M. Langlais, qui n'est pas spécialement un ami, dit... Rembourser, c'est par la croissance. Quand j'ai parlé de la croissance... Non, 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 mais je vais vous lire du Langlais parce que comme ça, au moins, la soirée aura son sens. Voici ce que dit M. Langlais. Bon sang de bois, tu paries que je la trouvera ? C'est votre réponse que je vous dis, monsieur. Il dit, alors que ses dettes sont bien trop lourdes pour être jamais remboursées, c'est en gauchiste, ce Langlais. Si la crise dure, c'est parce que nous refusons d'admettre cette évidence. Et vous, Jacques Attali, vous le savez comme moi, il y a donc 4 manières d'en sortir. Une qui est la mauvaise, c'est celle qu'on applique. Qu'est-ce qui reste ? La guerre. N'est-vous ni moi de la souhaitons. Qu'est-ce qui nous reste ? L'inflation. C'est l'inflation qui m'intéresse. Alors, voyons. Très bien, l'inflation, c'est une solution. Et je... Puisque vous avez cité... Vous préférez l'inflation ou la mort ? Vous préférez l'inflation. Parfait. C'est... Alors Jacques Attali, vous répond. Quelle inflation ? Allez-y, Jacques Attali. Chiffrez cette inflation. Laissez-moi, laissez-moi. Prenez le total des dettes européennes, les monétiser par la Banque Centrale Européenne, combien d'inflation ? C'est là ce que je voulais... 4 à 5 points. C'est ce que me dit le professeur Jacques Généreux. Jacques Attali vous répond. C'est la commission économique du Front de Gauche. C'est là où je voulais vous emmener. Ça représente 4 à 5 points. C'est là où je voulais vous emmener. Eh bien, vive les 4 à 5 points et rendez-nous votre boulot. Permettez-nous de vivre. Arrêtez de nous faire payer une dette que personne ne remboursera. Alors, jamais. Possible ou impossible, Jacques Attali ? Vous avez cité M. Langlais, j'ai moi-même beaucoup écrit sur cette question et je pense et je l'ai écrit... Il y a raison ou il y a tort ? Vous avez raison à l'échelle européenne, pas à l'échelle nationale. Et vous êtes en charge d'un parti qui veut prendre le pouvoir en France. Moi, je vous dis, si vous faites ça en France, vous condamnez la France à sortir de l'euro. Ça ne marchera pas. Parce que vous ne croyez pas à la puissance de l'euro. Ça ne marchera pas. Moi, je suis aussi favorable à un peu plus d'inflation. Mais il faut avoir conscience de ce que ça signifie. J'espère que tout le monde qui nous écoute voit ça. Attali est en train d'expliquer plus l'anglais que je n'ai pas tort sur tout. Hein ? Monsieur Mélenchon... Oui, non, mais pendant des mois, on m'a dit que la politique du Front de Gauche est irresponsable. Mais là, je m'en vais faire une manifestation le 5 mai contre l'austérité et tout le monde me jette des pierres. Monsieur Mélenchon, est-ce que je peux vous terminer ? Ce sont les gens qui viendront le 5 contre l'austérité qui auront raison. Il n'y a pas de pierre ici. Il n'y a pas de pierre ici. Il y a Jacques Attali qui vous répond. Je sais bien, mais c'est une image. Écoutez, arrêtez de vous dire à chaque fois. On ne peut plus parler. Il n'y a pas de poésie de temps à autre. Qu'à l'échelle au moins européenne, ce n'est pas des fleurs qu'on m'a jeté, un pujadasse. Monsieur Pujadasse. Monsieur Pujadasse. Moi aussi, après tout, je... Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que votre politique... Vous devenez chatouilleux, monsieur Pujadasse. C'est contagieux. C'est contagieux. C'est contagieux. Et j'inquiète pas lieu. Allez-y, allez-y. Allez-y parce que l'heure tourne. Votre politique n'a, à mon avis, pas de possibilité de s'appliquer à l'échelle nationale. Elle a une possibilité... Laissez-moi aller bout d'un phrase. D'accord, oui, oui. À l'échelle européenne... Vous l'avez déjà dit. Pourquoi pas ? À l'échelle européenne, pourquoi pas ? Et si je peux me permettre de me citer moi-même... Donc, la question, c'est comment... Je l'ai écrit de nombreuses reprises. Tout en sachant que l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Non, non, laissez tomber ça. L'inflation... Non, mais laissez tomber ça. C'est pas une phrase, ça. C'est pas un argument. Si, si, c'est une phrase. Non, mais c'est pas un argument. Si nous sommes des hommes de raison... Développé, développé, Jacques Attali. C'est pas un argument. Jacques Attali... L'inflation est un impôt sur les pauvres. Si l'inflation permet à quelqu'un d'avoir du boulot, vous allez me dire que c'est un impôt sur les pauvres ? Bien sûr que c'est un impôt sur les pauvres. C'est un impôt sur l'épargne des pauvres. C'est un impôt sur les retraites des pauvres. C'est bon, il y a de l'espoir. C'est un impôt sur les retraites des pauvres. C'est un impôt sur toutes les patrimoines pauvres. En ce moment, les retraites des pauvres, ça va, quoi. Je ne dis pas que ça va. Je dis que ça serait pire. Le retraité qui a son gosse ou son fils ou son petit-fils qui a du boulot, il n'a pas besoin de prendre sur sa toute petite retraite pour lui donner un morceau. Donc sa situation s'améliore, même s'il y a de l'inflation. Maintenant, laissez-le parler plus de 15 secondes, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je pense que l'inflation est bonne pour les jeunes et mauvaise pour les personnes au-dessus de 40 ans, parce qu'eux ont une épargne. Dès que vous avez une épargne, l'inflation est mauvaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la société occidentale en général, qui est une société qui a vieilli, le pouvoir a été pris par les seniors, plus de 40 ans. Et c'est pour ça que l'inflation est impossible aujourd'hui. Pas seulement allemand, mondialement. Et au Japon en particulier. Mondialement, le pouvoir a été pris par... Et puis tout à l'heure, nous savons que les Japonais sont des Japonais. Les Japonais sont dans une situation particulière parce qu'ils sont isolés. C'est un monde totalement indifférent. Jacques Attali, impossible mais souhaitable, d'après vous, cette politique de l'inflation ? À l'échelle européenne, c'est une politique tout à fait possible. Alors, comment on s'y prend ? J'ai compris, mais attendez, c'est pas vous à qui on pose la question, c'est à moi. Non, 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 non. Vous, vous avez donné votre version. On parle gru, on parle cru. Monsieur Attali m'a donné raison sur la première partie de la liste est jouable. Non, j'ai dit c'est jouable seulement à l'échelle européenne, pas à l'échelle nationale. Nous sommes d'accord. Et je pourrais décliner sur chacun des points de votre politique qui ne sont pas jouables à l'échelle nationale. Attendez, monsieur Attali, je vous donne acte d'un point. Moi, je pense qu'il y a toujours de la réserve et qu'en particulier, écoutez bien ça, l'État-nation est un outil pour parvenir aux objectifs européens. Vous ne le croyez pas. Sur ce premier point, vous me dites, ce que vous dites, monsieur Mélenchon, est jouable à échelle européenne. Bien, comment fait-on à échelle européenne pour y parvenir ? J'ai évoqué tout à l'heure un cas extrême, la menace absolue. Mais vous savez, monsieur Attali... C'est une menace suicidaire, donc elle n'est pas crédible. Et alors, monsieur Attali, vous devez dire la même chose de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire n'est pas crédible en tant qu'arme autre que suicidaire, évidemment. C'est une arme posthume. Mais elle fait réfléchir tous ceux qui voudraient nous agresser. C'est une arme suicidaire. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée. Non, c'est parce que les autres n'attaquent pas. Ou parce qu'on ne craint pas qu'ils nous attaquent. Non, monsieur Attali... On n'est pas dans la même situation. Vous voyez, c'est la différence que vous évoquiez tout à l'heure entre la tortue qui a une carapace et la grenouille. Voyez-vous, c'est ce qui fait que vous ne comprenez pas les rapports de force comme moi. En effet, je ne comprends pas. Maintenant, je viens au fond. Monsieur Attali, disons ce soir quelque chose qui doit être entendu. Sinon, on aura parlé pour ne rien dire. Et je pense qu'on va peut-être se retrouver sur ce point. Le gouvernement allemand, CDU, CSU de droite, a une ligne stratégique de puissance. Je vais prendre une hypothèse extrême. Comme elle est extrême, elle nous permettra ensuite de déduire des nuances. Supposer que les Allemands aient résolu de reconstituer une sorte de zone marque rebaptisée Eurofort. Et que pour y parvenir, ils aient décidé d'en expulser toute l'Europe du Sud. C'est un scénario crédible. Scénario crédible. Supposons qu'ils aient décidé ça. Et observons que, curieusement, la crise finale est intervenue dans tous les pays de l'Europe du Sud. Portugal, Espagne, Italie, France est en cours de route, Grèce. Et maintenant, voici la Slovénie, un après l'autre. L'Europe du Sud est en quelque sorte poussée dehors. L'Europe du Sud est poussée dehors et les Français renoncent à jouer leur rôle, en quelque sorte, de locomotive de cette Europe du Sud. En particulier en prenant appui sur la relation privilégiée qu'elle a avec le Maghreb, à qui elle est liée par des liens du sang et des milliers de personnes, et une mer commune, un espace écologique à exploiter en commun. Des Français ne le font pas. J'irai plus loin en disant la francophonie qui, pour moi, est le vrai grand marché et la vraie grande puissance de la France. Donc, nous ne manquerons pas d'armes dans le rapport de force. Absolument. Encore faut-il accepter l'idée du rapport de force. Et depuis ce matin, je ne suis plus seul à parler comme ça, puisque Claude Bartholone dit qu'il faut que ce soit une confrontation. Il ne parle pas d'une guerre avec les Allemands. Il parle du fait qu'on parle cru et drus. Et on leur dit maintenant, ça suffit. On ne va pas faire pour toute l'Europe la politique qui convient aux retraités allemands qui ont besoin de retraite par capitalisation, c'est-à-dire de cours de bourse élevée et d'un eurofort. Vous en êtes d'accord, M. Attali ? Vous en êtes d'accord, je le sais. On ne peut pas dire... M. Attali, M. Pujadas, le pire en politique, ce n'est pas la réelle politique. C'est l'irréale politique. C'est considérer qu'on a en face de soi des gens qui, ma foi, sont nus par des principes abstraits. La logique de votre raisonnement. Les Allemands mènent leurs affaires. A nous de mener les nôtres avec vigueur. Jacques Attali vous répond et il conclut. Est-ce que cette philosophie... Mais dis-donc, il ne répond pas, c'est lui qui me donne des questions. Oui, mais regardez, on arrive au terme de ce débat. Vous avez largement plus parlé que lui. Non, mais merci d'être venu, déjà, parce que des socialistes qui accèdent de parler avec moi, il n'y en a pas tant que ça. Vous dites si c'est crédible et vous dites quelle est votre hypothèse à vous, Jacques Attali, pour y arriver. Pour moi, c'est tout le raisonnement de M. Mélenchon sur tous les sujets. Je l'ai dit intéressant dans la finalité de long terme. Et l'engrenage de la mise en œuvre de sa politique, c'est ou à un moment de basculer dans la social-démocratie traditionnelle, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ou à l'engrenage de fermeture des frontières. C'est pour ça que j'ai dit, bien sûr, évidemment. On ne suit pas les Allemands aujourd'hui ? Ils suivront les Français. Oui, mais ça, c'est des mots à l'air. Jacques Attali, est-ce qu'on peut connaître votre méthode à vous, si vous en avez une, pour tenter d'y arriver ? Je pense qu'il faut discuter très sévèrement avec les Allemands et proposer aux Allemands un plan très cohérent qui soit, un, se doter au niveau de l'eurozone, d'un pouvoir fédéral ayant des moyens d'emprunter, et on peut emprunter 1 500 milliards pour investir demain matin. Ça, on peut le proposer. Je pense que ça n'a pas de sens si on ne fait pas en même temps une avancée politique. Et pour ça, je propose de séparer le Parlement européen en deux en disant qu'il y a un Parlement à 27, il est à Bruxelles. Il doit y avoir un Parlement à 17 qui, lui, serait un traité. Ça ne m'a pas l'air plus rapide que ma méthode, votre affaire. On peut emprunter 14 000 milliards d'euros. Non. Parce que c'est le PIB annuel de l'Europe. Non. 14 000 milliards. Oui, mais ça, c'est ce qu'on emprunte déjà par les nations. Vous ne pouvez pas le compter deux fois. I.N.T. Mais vous ne pouvez pas le compter deux fois. Mais attendez. Les États-Unis d'Amérique, combien de fois ont-ils gagé leur PIB, M. Attali ? Exactement une fois, puisque la dette publique américaine, c'est 110% du PIB, donc pas une seule fois. C'est bien ce que je vous dis. Oui, mais nous, on l'a déjà fait au niveau des États. Mais non, mais vous n'y êtes pas. L'organisme qui s'appelle Union européenne doit zéro euro. Vous venez de répéter une phrase... Il me suffit d'aller prendre n'importe laquelle des banques françaises et de lui faire un emprunt forcé, parce qu'elle emprunte un zéro pour cent à la Banque Centrale Européenne. Et c'est pourquoi votre ami, M. le ministre Moscovici, n'a pas donné de licence bancaire à la banque d'investissement qu'il vient de créer. Parce que sinon, on pouvait emprunter autant qu'on voulait. Et à un pour cent, il ne l'a pas fait. Un dernier mot, Jacques Attali. Voilà. Il y aurait tellement d'autres... J'espère que tout le monde suit tout ça, parce que c'est... Je voudrais simplement préciser que pour moi, tout ce qui a été dit est inapplicable, si ce n'est pas au moins à l'échelle européenne. J'espère qu'on le fera à l'échelle européenne. Merci. À l'échelle nationale, ça nous conduira à la Corée du Nord. Merci Jacques Attali pour ce débat de haute tenue. Oui, mais c'est terminé. Dans un quart d'heure, second débat. C'est l'ancien ministre UMP Beno Aparu qui nous rejoindra. C'est pas bien, il s'en va, c'est la Corée du Nord. Il se dit, lui, favorable. Oui, mais on a beaucoup parlé. On a été au fond du débat, je crois. Ça, ça ne vous choque pas. Ce n'est pas violent, c'est correct, c'est courtois, c'est aimable. Le socialiste s'en va en me traitant d'homme qui prépare la Corée du Nord. Enfin, bon, voilà. En attendant... Oui, ça, le balai, oui. Ça, ça fait peur. Allez, en attendant, Benoît Aparu, c'est Jeff Wittenberg qui nous rejoint pour la séquence Pure Politique. Vous vous rendez compte, c'est physique comme exercice. Bien sûr. Alors, et vous, vous venez manifester avec nous, le 5 ? Oui, je répondrai pas ce soir. C'est la question rituelle. Bonsoir, Jeff. Vous avez 15 minutes, cette fois, on va essayer de tenir le temps. Vous avez compris que j'ai une manif le 5 mai, M. Pujada. J'avais cru entendre parler de ça. C'est à vous, Jeff. Vous avez un quart d'heure. Allez-y. Alors, en tout cas, bonsoir, M. Mélenchon. Bonsoir, M. Buitain. On va pas parler de la Corée du Nord, mais peut-être que ma première question va vous fâcher, je ne sais pas, puisqu'elle porte sur un sujet qui vous a agacé lorsqu'on en a parlé jusqu'à présent, c'est les questions de patrimoine des hommes politiques. Vous avez dit, et alors là, je vais vous citer il y a quelques jours, que cette histoire de patrimoine, de révéler le patrimoine des ministres et bientôt des parlementaires, c'était, je vous cite, une histoire de j'en foutre. J'ai pas compris pourquoi vous avez employé cette expression forte, même s'il faut parler de rue et crue. Pourquoi ? Oui, oui. Non, mais bon, alors évidemment, je comprends que j'en foutre. Non, non, mais alors, au-delà de la forme. Le fond, pourquoi pour vous, c'est une sorte d'arnaque, en quelque sorte ? D'abord, parce que moi, je fais de la pédagogie politique. Je dois faire penser, réfléchir, sursauter. Ma thèse est que le conflit crée la conscience. Parce que les indifférents, bon, ils sont toujours indifférents. Et puis les autres réfléchissent, ils disent, bon non, il a dit une bêtise, puis là, quand même, il n'a pas tort. Et hop, en voici un qui passe de mon côté, en deuxième, en troisième. C'est comme ça qu'on milite. Alors, sur cette affaire, bien sûr que c'est un procédé, j'en fous de c'est cool, comme expression. Regardez. Il ne faut pas publier les patrimoines. Et voilà. Mais je vous pose la question. Puisque vous avez d'ailleurs publié le vôtre, finalement, sur votre blog. Donc, finalement, vous l'avez fait. Mais j'avais déjà fait avant. Oui, mais vous avez recédé aux injonctions, entre guillemets, en le refaisant. Mais je l'avais déjà fait. M. Wittenberg. M. Wittenberg. J'étais invité chez M. Pujadas, qui, à deux ou trois reprises, me dit, eh, votre patrimoine, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas le déclarer. J'avais déjà fait depuis un an, je n'avais pas compris. C'est ça pour ça qu'il m'avait invité. Et donc, moi, je parle de l'histoire, de la politique, de tout ça. Et au bout d'un moment, comme il m'a agacé, je lui ai dit, mais on le publie, le vôtre, le patrimoine, parce que vous, vous y êtes à la télé toutes les semaines. Donc, on pourrait se dire, est-ce que cet homme-là est vraiment indépendant ? Ou bien, il a un tel papier de pognon en action que du coup, dans ces questions du capital, il n'a plus rien à dire. C'était une supposition. Alors, j'en viens à ça. Je m'en fiche, M. Wittenberg. Ça m'est complètement égal. Ce que je trouve hypocrite, ce que je trouve détestable, c'est qu'on m'accuse, moi, d'avoir dit tous pourris ce que je n'ai jamais dit. Et c'est le président de la République et le Premier ministre qui déclarent que tous les élus sont suspects. Parce que M. Cahuzac, ayant fait quelque chose d'inadmissif, parce que c'est un menteur et un voyou, pardon si ça vous choque, un menteur et un voyou, eh bien, alors, tous les autres doivent déclarer leur patrimoine. Autrement dit, François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont inventé la loi des suspects. Donc, on publie le patrimoine, laissez-moi finir, des suspects, mais on ne publie pas le patrimoine des coupables. Car nous avons une liste de 3 000 personnes qui ont des comptes en banque dans les paradis fiscaux, et celle-là, on ne la publie pas. Qui s'agène pour la publier ? Et après, on enchaîne. 3 000 Français. Alors, quelle est donc votre solution, la solution de M. Mélenchon, pour lever la suspicion qui pèse aujourd'hui sur les hommes politiques, notamment suite à l'affaire Cahuzac ? Quelle est votre solution dans ce cas ? Ma solution, c'est ce que dit Mme Roumanoff. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire ? Le principe du mensonge, c'est que ça ne doit pas se voir. Donc, je n'ai pas la naïveté de croire que quand je demande à quelqu'un de remplir des papiers, si c'est un menteur, il va marquer dessus. Je ne le dis pas. Non. Vous dites ce qui ne marche pas, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est le système qu'il faut frapper, M. Wittenberg. Il faut le frapper de deux manières. D'abord, dans l'immédiat, il faut frapper les paradis fiscaux. Le président de la République dit qu'il va publier la liste des filiales des banques dans les paradis fiscaux. Quelle rigolade ! N'importe quel botan, c'est écrit dedans. Ce n'est pas la liste des filiales qu'il faut publier, c'est la liste des gens qui s'y trouvent. Car il n'y a pas d'argent placé dans un paradis fiscal qui sort autre chose que de l'argent criminel. Parce que dans les paradis fiscaux, les fonds déposés par l'extorption de fonds, par la triche fiscale, par la prostitution et par la drogue garantissent l'argent des gens qui viennent placer leurs sous-là pour ne pas payer d'impôts. Vous avez compris ? Donc on commence par frapper à l'endroit où on doit frapper. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut détruire le système qui permet d'un côté par des institutions qui concentrent toute la responsabilité au sommet et répandent l'irresponsabilité partout ailleurs. D'un autre côté, qu'il y a l'argent roi et que des gens circulent entre les deux et que tout le monde trouve ça normal. C'est ce système qu'il faut casser. C'est-à-dire la Vème République et son irresponsabilité et d'autre part le règne de l'argent roi. Quant aux élus, si vous voulez les contrôler, il faut les contrôler politiquement. C'est-à-dire qu'il faut introduire dans la Constitution la possibilité de référendum révocatoire. C'est-à-dire que les gens peuvent, s'ils sont une liste d'un certain nombre, dire, M. Massin, M. Trucq, j'ai plus confiance, je demande qu'on vote pour savoir s'il est maintenu dans sa responsabilité. Vous voyez qu'il y a des solutions. Ce que nous voyons là est une comédie. Alors, si tôt que vous dites qu'il y a une comédie, il a quelque chose à cacher, j'ai publié non seulement mon patrimoine, mais ma taille de chemise, tout ça est grotesque. – Mais pourquoi vous l'avez fait, alors ? – Pourquoi je l'ai fait ? – Oui. – Je vais vous le dire. – Vous qui avez une volonté d'acier, vous avez semblé finalement céder au ministère. – Parce que, oui, c'est ça. Parce que vous m'avez invité sur un plateau de télévision et il m'a posé trois fois la question, M. Pujadas. – Oui, mais je ne vous ai pas incité à le faire. – Écoutez-moi, ne faites pas l'hypocrite, M. Pujadas. – Ah non, 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 non. – Ah bien, ça vous va pas, vous avez l'air sympathique comme ça. – Non, non, là-dessus, non. – Mais finalement, vous ne l'êtes pas. – Non, non, là-dessus, non. Je ne vous ai pas incité à le faire, je ne suis personne pour le faire. – Vous avez repassé la bande de... – Oui, mais attendez, M. Pujadas, ne faites pas l'innocent. Aussitôt, les bandes d'extrême droite, qui depuis maintenant trois ans publient continuellement sur Internet le fait que, soi-disant, je gagnerais 37 000 euros, que je possèderais je ne sais pas quoi, ont aussitôt pour été à dire qu'il ne veut pas publier son patrimoine. Et votre collègue du journal Le Monde, votre collègue du grand journalissime de révérence, n'est-ce pas, a écrit, il s'en est tiré par une pirouette. C'était donc un guet-apens. Il s'en est tiré par une pirouette en publiant son patrimoine. – M. Mélenchon, pourquoi avoir parlé de vos mensurations ? Pourquoi avoir tourné cette procédure au ridicule et ne pas avoir tout simplement fait comme les ministres en donnant l'état de votre patrimoine ? – Parce que je ne suis pas ministre, parce que la loi n'a pas été votée. Et j'ai donc raconté mon patrimoine et je me suis moqué de ceux qui ont inventé ça. Je ne suis pas quelqu'un qu'on fait sauter à la corde. Et comme moi, des millions de Français savent que tout ça est une pitrerie. C'est une pitrerie. La vérité, c'est qu'il faut publier la liste des gens qui sont réfugiés dans les paradis fiscaux. Il y a une liste de 3 000 personnes. – Vous l'avez dit, M. Mélenchon. – Je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre du premier coup. – On vous a compris. On enchaîne. – Voilà, on a parlé de votre vision du monde avec Jacques Attali. Moi, j'ai créé une sorte de rubrique qui s'appelle « Le monde selon Jean-Luc Mélenchon ». On va voir un planicère. – Vous savez que c'est le titre « Le monde selon Garp ». – Oui, je sais. – Mais là, c'est « Le monde selon Jean-Luc Mélenchon ». – Selon vous qui interprète Jean-Luc Mélenchon. – Non, non, non. Il faut bien trouver un titre. En tout cas, on va choisir des points chauds de la planète. Pas forcément. – Exact. Monsieur Mélenchon, répondez-nous, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Premier lieu où on va se rendre, si vous voulez bien, c'est au Mali, puisqu'en janvier, vous étiez l'un des rares hommes politiques français à contester cette intervention de la France, l'opération Cerval. Vous disiez, je vous cite, « La France n'a pas vocation à être le zoro de la planète ». Est-ce que 3 mois plus tard, au vu des résultats, l'intervention a permis de refouler les islamistes ? – Vous avez toujours les islamistes, oui, qui menaçaient… – Ah, vous pensez que c'est des islamistes, vous ? – Moi, je pense que c'est des trafiquants de drogue et des marchands de cigarettes et des voyous. – En tout cas, ma question est, est-ce que cette intervention était utile, selon vous, finalement ? – Quoi « finalement » ? – Pas « finalement ». – 3 mois après. – L'intervention était-elle utile, selon vous ? – Écoutez, entre un raisonnement et un fait, il y aura toujours l'écart du réel. Mon raisonnement au point de départ. – Vous avez remarqué comment j'ai posé la question ? J'ai dit « au nom de quelle déclaration de l'ONU intervenons-nous ? » Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est notre ambassadeur à l'ONU qui l'a reconnu. Deuxièmement, quels sont les buts de guerre ? Voilà les questions que j'ai posées. Qu'est-ce qu'on vient faire ? Jusqu'où on va et quand est-ce qu'on s'arrêtera ? Ce n'était pas dit. Au début de l'ONU frappé des colonnes islamistes. – Le but de guerre était de répondre à la demande d'un pays ami. – Attendez, je supportais une réponse. Troisième élément, à qui va-t-on remettre les territoires libérés ? Au Touareg indépendantiste ou à l'État central malien ? Et si c'est l'État central malien, à quelle autorité démocratiquement constituée va-t-on le faire ? Voilà mes questions. Répondez à ces questions. Et je ne demandais pas à vous, M. Mittenberg, mais aux dirigeants français. Réponse, walou, il n'y en a pas eu. Il y a, nous sommes là et nous avons tapé 400, parce que maintenant, je viens aux détails techniques que je connais très bien. – Donc vous vous êtes abstenus. Les députés du Front de Gauche se sont encore abstenus il y a quelques jours. – Absolument, pour prolonger l'opération, nous sommes abstenus. – Mais vous ne répondez pas sur, finalement, la position ? – Est-ce que vous pensez qu'on aurait tenté intervenir ou pas ? – Nous sommes des hommes politiques responsables, des élus du peuple. Nous attendons qu'on réponde à nos questions. Si vous, ça ne vous dérange pas de penser que la France intervient sans mandat international, sans but de guerre connu et sans système d'alliance, vous, ça ne vous dérange pas. Moi aussi, ça me dérange. Parce que maintenant, nous sommes tout seuls. – On cherche à savoir, Jean-Luc Mélenchon. – Je comprends bien. – D'après vous, on n'aurait pas dû intervenir. – Mais ça, c'est votre façon à vous. – Non, mais c'est la question qu'on vous pose. Tout le monde a envie de savoir si vous pensez qu'on aurait dû ou pas intervenir. – Je dois mal m'exprimer. J'en suis désespéré. – Parce qu'on attend une réponse de votre part. – J'essaye de vous faire comprendre quelque chose et vous revenez tout le temps. – Mais vous nous expliquez le contexte. – Comme des moulins, la même question. – Monsieur Mélenchon, vous nous expliquez le contexte de vos réserves. – Je recommence. Monsieur Vittembre, monsieur Pujadas. – Quand vous êtes un élu politique, la question n'est pas de savoir ce que je pense, c'est qu'est-ce qui est bon pour le pays. Est-ce que vous trouvez normal que la France intervienne ? Vous m'avez interrogé d'abord sur l'expression « les oraux ». Est-ce que vous trouvez normal que la France intervienne sans mandat international ? Au nom de quoi décidons-nous que nous intervenons dans un pays ou dans un autre ? Ça n'a pas de sens pour vous ? Ça n'a pas d'importance. Alors chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes français, nous sommes armés et nous intervenons. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je trouve cette affaire très suspecte. Je n'en conteste pas la réalisation technique. Les armées ont fait un travail parfait. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Moi, je ne suis pas là pour commenter les exploits de nos militaires. Je suis un responsable politique. Et donc, j'ai le droit de poser la question suivante. Pourquoi me raconte-t-on qu'on a été pris par surprise et que si on n'intervenait pas en 48 heures sans avoir consulté le Parlement, les islamistes, parce qu'on les a repeints comme ça, vont prendre la capitale ? L'inverse n'est pas prouvé en tout cas et ils ne l'ont pas pris. Écoutez-moi, M. Wittenberg. Seuls des naïfs peuvent croire que nous avons été pris par surprise. Parce que nous disposons des moyens de surveillance. Et figurez-vous que 400 pick-up qui se mettent en colonne avec de l'essence pour faire 1800 kilomètres ne s'assemblent pas par surprise. Et que le fait qu'ils aient décidé de le faire, qui est stupide militairement, ne s'est pas non plus produit par surprise. Quant à l'armée française qui est intervenue, elle ne pouvait pas intervenir avec 1000 hommes par surprise. Tout ça a été préparé de longue main. – Je crois qu'on a compris votre position. – Vous avez compris ? – La Chine. – Je n'aime pas sauter à la corde et qu'on me dise « Alors, vous êtes pour, vous êtes pour, hein ? » Naturellement, il faut libérer. – Pour ou contre, pour ou contre. – Pas vous, mais on me l'a déjà fait. Pour l'Irak, il y avait des armes de destruction massive. À chaque fois, il y a des grands arguments. Et à chaque fois, il y a une politique. – Les téléspectateurs se feront leur idée à travers votre réponse. – Oui, ils ont pris votre position. – Absolument. – On va changer de pays, on va en Chine, où se trouve François Hollande. – Je suis content que les gens soient tranquilles maintenant, parce que ça va mieux. – Très bien. – Alors, on va en Chine, puisque vous savez que François Hollande est en visite depuis quelques heures. Il y passe d'ailleurs 37 heures. Est-ce que ça vous choque qu'il n'y passe que 37 heures, comme le disent certains ? Ou au contraire, peut-être, ce qui vous interpelle, c'est que la question des droits de l'homme ne soit abordée que dans des conversations privées, qu'il n'y ait pas rencontré de dissidents, par exemple. Quel regard vous portez sur cette visite ? Est-ce qu'il faut parler des droits de l'homme en Chine ? – Discuter avec les Chinois est vital. Comme je l'ai dit, écrit de mille manières, j'ai été repeint en ami du gouvernement chinois, ce qui n'est pas mon cas. Je n'ai jamais eu de lien particulier avec le Parti communiste chinois. Moi, au contraire de l'UMP, qui a un accord. Vous savez que l'UMP a un accord d'amitié, de coopération avec le Parti communiste chinois. Donc moi, non. Le PG n'a pas ça, et le Front de Gauche, personne n'a ça. Donc, discuter avec les Chinois est vital. – Et les droits de l'homme ? Répondez à cette question, s'il vous plaît. – Oui, les droits de l'homme, oui, oui, bien sûr. – Oui, oui, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Répétons-le deux ou trois fois, si vous voulez. – Non, une seule. – Les droits de l'homme. – Il faut en parler. – Les droits de l'homme. – Allez, Jean-Luc Mélenchon, on vous écoute. – Les droits de l'homme. – On vous écoute. – Les droits de l'homme. – Oui, on vous écoute. – Vous le terminez en délégant. – Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Nous parlons de choses sérieuses. Les droits de l'homme sont dans les choses sérieuses. Mais l'organisation de nos rapports avec la Chine, 1,4 milliard d'habitants, qui est une puissance qui va être la première du monde. Mécaniquement, ils n'en ont pas envie. Ça leur fait peur d'être en cette situation parce qu'ils ne savent pas s'ils sont prêts à l'assumer. Parce qu'ils savent que le jour où ils deviendront les premiers, la masse de dollars qui est en circulation dans le monde risque de s'écrouler. Et ils en ont eux-mêmes des paquets chez eux. Donc ils ont proposé qu'il y ait une monnaie commune de référents. Voilà les sujets sérieux qu'il faut discuter. De la même manière, le protectionnisme solidaire, ça veut dire discuter avec les Chinois, produits par produits, ceux qui sortent de chez eux et qui rendent de chez eux. C'est plus important que l'indépendance du Tibet, par exemple. Pardon ? C'est plus important que les revendications des Tibétains qui... De quels Tibétains vous parlez ? Des Tibétains qui vivent au Tibet. De ceux que vous connaissez, vous ? Non, de ceux dont une centaine se sont tribolés. Alors la question de l'indépendance du Tibet va être réglée par ces deux messieurs d'un revers de main parmi les droits de l'homme. Alors vous n'y connaissez rien, pardon de vous. Il y a une centaine d'immolations. Oui. Ça existe. D'immolations. Par le feu. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un a donné la consigne qu'on s'immole par le feu. En France, il n'y a pas de consigne. Là-bas, il y a des consignes. Écoutez-moi. Il y a une revendication. Vous ne l'ignorez pas. Vous ne pouvez pas traiter cette... Vous pensez que c'est de la manipulation d'un revers de main ? Je vous pose la question. Est-ce qu'il faut parler de cette question ? Je voudrais pouvoir m'exprimer sur le sujet. La République française, en 1965, a reconnu la Chine en tant qu'État souverain dans ses frontières actuelles. Vous deux, messieurs, vous pensez que la France doit reconnaître l'indépendance du Tibet. Comme vous êtes extrêmement pointu sur le sujet, vous êtes en état de me fournir... On vous pose la question. Personne n'a dit ça. Mais attendez, si vous faites plus que de poser la question, vous venez de me rappeler qu'il y avait eu 100 immolations comme en vous, monsieur Mélenchon. Parce que vous aviez semblé considérer que personne n'avait de revendication au Tibet. Je n'ai jamais dit ça. Je sais très bien qu'il y a des revendications. Ce qu'on avait compris, peut-être à tort. Mais vous avez compris ce que vous avez envie de comprendre comme l'autre qui s'en va en me balançant la Corée du Nord en partant. Alors, on ne va pas parler de la Corée du Nord. Il faut qu'on parle d'un troisième pays. Il reste peu de temps. Oui, oui, mais je voudrais terminer. Non, mais c'est vous qui avez abordé la question du Tibet. Terminer, terminer, terminer. Monsieur Wittenberg, vous vous intéressez aux questions internationales. Donc, vous connaissez la position traditionnelle du Dalai Lama qui est d'instaurer un état théocratique dans lequel l'équivalent de la charia bouddhiste serait appliqué. Et cet homme-là prétend que le Tibet indépendant doit être dans ses frontières historiques. Ça représente le quart du territoire de la République populaire de Chine. et qu'il faut en expulser ce qu'il appelle les colons. 100 millions d'habitants. Vous trouvez que c'est une attitude raisonnable et que moi, qui prétend diriger ce grand pays qui s'appelle la France, je dois dire oui, bravo, monsieur. Quelle bonne idée. Amputer la Chine du quart de son territoire. En expulser 100 millions d'habitants. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. C'est stupide. Vous devez entendre les revendications qui s'expriment dans... C'est stupide. C'est provoquer la guerre. Je ne veux pas de la guerre. Eh bien, on vous a entendu. On a compris votre position. Dernier point, dernier point. Dernier point. Dernière étape sur le planisphère. Dernière étape sur le planisphère. L'Italie. Alors, l'Italie. Dernière étape. On va... Vous savez que là-bas, il y a un homme que l'on compare à vous. Ma parole. Il n'y a ni Cuba ni le Venezuela. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir ? On peut faire le Venezuela, mais ça sera pour une autre fois peut-être. Donc, puisqu'on va parler de l'Italie, il y a un homme qu'on compare à vous là-bas. C'est B.P. Grillo. Avant de vous entendre, on va l'entendre lui. C'était un reportage d'un envoyé spécial de la semaine dernière. Ils doivent tous rentrer chez eux. Ils ont désintégré ce pays. Et en plus, ils sont à la télé en train de nous dire ce qu'il faudrait faire pour régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Ils doivent disparaître. Ils doivent disparaître avec des nounous qui leur feront même des caresses. Elles leur diront « Viens, viens ! » Puis « Stop, c'est fini ! » Mais avant de partir, un petit contrôle fiscal sur ce qu'ils ont volé. Car ça, ils doivent au moins le rendre. C'est un minimum. Madame et Messieurs. Alors, ça vous plaît ce discours ? Vous vous y retrouvez ? On dirait qu'ils s'en aillent tous un petit peu. Alors, distinguons deux choses. La personne de Bepé Grillo, moi je ne le soutenais pas. Je n'ai jamais soutenu et je ne suis pas d'accord pour le soutenir pour la raison qu'il s'en prend aux immigrés et aux syndicats. Il est contre le système. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'êtes aussi contre le système. Je ne suis pas italien, moi. Non, mais je vous demande si vous êtes proche de lui. Je suis en train de vous répondre. Excusez-moi. parce qu'ils veulent dire un message politique. Ce message politique, c'est tous dehors. En Espagne, c'était todos fuera. En Tunis, c'était dégage. En Égypte, c'était dégage. Dans toute l'Amérique latine, c'était que se vayan todos. N'est-ce pas ? C'est le titre de mon livre qu'ils s'en aillent tous et ma politique, c'est le balai. C'est-à-dire des élections et le changement de constitution. Je suis pour un changement de constitution pour passer à une sixième république. Et ce sera une assemblée élue, une assemblée constituante avec des gens qui ne peuvent pas venir d'une autre assemblée et qui ne peuvent pas être élus à une autre assemblée qui doivent fabriquer cette nouvelle institution républicaine. Voilà ce que je souhaite, en effet. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui se trouve du même côté que M. Griot car nous n'avons pas la même vision du développement de nos patries respectives. Merci pour cette réponse. Deux dernières questions. Deux dernières questions. Vous avez parlé des élections nationales. J'imagine qu'on va plus prosaïquement parler des prochaines. Les municipales, vous allez être alliés. Et des européennes, c'est deux mois après. Mais on va parler quand même des municipales. Vos alliés, ce sont les élus du Parti communiste. Vous en avez parlé tout à l'heure. On les a interrogés hier à l'Assemblée nationale, au micro de Florence Bouquet. On va voir qu'ils ont un avis finalement assez mitigé sur votre personne. Écoutez-les. Trois députés. Ah, ça c'est sympa. Il ne réagit pas en collectif. Il réagit toujours à l'individuel. Et que ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Je suis désolé, la politique, ça se fait avec les contributions de tout le monde. Ils décident tout seuls de la manif. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a peut-être des petits fantasmes quand il se dit je vais être premier ministre. Ce qui me semble juste aujourd'hui, ce n'est pas de balayer c'est de rassembler, c'est de construire. Comment vous expliquez ce sentiment ? On a l'impression que vous jouez un petit peu trop perso. Pour le dire vite. Non mais attendez, c'est la grosse manip votre affaire. Pas du tout. On en a interrogé 4, on en a gardé 3. Pourquoi vous n'avez pas interrogé Marie-Georges Buffet ? Pourquoi vous n'avez pas interrogé Pierre-Laurent ? Ils n'étaient pas là ? C'est la vérité. En tout cas, que répondez-vous à ces mots-là ? des gens qui ont déjà exprimé le front de gauche ce n'est pas l'armée. Chacun pense et fait ce qu'il veut dans sa tête. Et après, nous avons des décisions collectives. Donc arrêtez ce numéro. Il n'y a aucune décision personnelle. Toutes les décisions sont collectives. Et dans ce pays, il n'y a pas une autre réunion que la nôtre, celle du front de gauche avec 9 parties dedans et bientôt 10, n'est-ce pas ? Où nous discutons toutes les semaines. Vous croyez qu'on prend des décisions tout seul ? Jamais. Jamais. Les décisions sont toutes collectives. Donc ils ont tort. Vous l'avez à tout prix. Il faut que ça saigne. sinon ça n'a pas. Mais écoutez-moi maintenant. Maintenant, nous allons considérer les trois personnes. Vous avez une attitude parfois trop personnelle. Ce qu'a dit André Chassaigne, je suis complètement d'accord avec lui. Il ne s'agit pas de balayer les parties. Je suis d'accord avec lui. Il ne s'agit pas de faire autre chose que de rassembler. Le 5 mai, on va voir s'il y a une gauche dans ce pays. Et cette gauche, elle va être dans la rue. Ce n'est pas la droite qui a gagné. Ce n'est pas le MEDEF qui a gagné. Je suis d'accord avec Chassaigne. Nous allons rassembler. Et je vais vous dire mieux, je suis dans une situation maintenant avec le Front de Gauche où c'est à nous de représenter tous ceux qui ont voté à gauche au premier tour de l'élection présidentielle, même ceux qui n'ont pas voté pour nous. Parce qu'ils n'ont pas voté pour ça. M. Mélenchon, à ce sujet, vous dites qu'aujourd'hui, à propos de la gauche, excusez-moi, vous dites qu'aujourd'hui qu'il y a une course de vitesse entre vous et le Front National. Vous l'avez dit dans une interview à la presse régionale. Pour reprendre un petit peu les fables qu'on évoquait tout à l'heure, là, on a l'impression aujourd'hui, excusez-moi, que Mme Le Pen est plutôt très loin devant s'il y a une course de vitesse. Est-ce que vous espérez être la tortue, cette fois-ci, pour le coup, qui arrive à la fin et qui va gagner ? D'abord, monsieur, comprenons ce que les mots veulent dire. Je ne suis pas en compétition avec Mme Le Pen pour faire pire qu'elle. Comprenons-nous bien. Je suis en compétition parce que deux principes sont en compétition dans notre société. D'un côté, le principe d'égalité et de l'autre côté, le principe d'inégalité. C'est ça, les deux blocs qui sont en compétition depuis un siècle. Mais pourquoi n'avez-vous fait votre principal adversaire aujourd'hui ? Il n'y a plus rien entre Mme Le Pen et vous ? Mais pas du tout. C'est parce qu'elle est la plus dangereuse et que personne ne s'en occupe. Toute la presse l'a dédiabolisée et m'a diabolisée et a diabolisé le front de gauche. Voilà une première raison. La deuxième, c'est que tout le monde a renoncé à la combattre. Les gens de droite, de l'UMP et du reste font cause commune avec elle. Ils viennent de faire une manifestation contre le mariage pour tous. Ils se tenaient tous par le bras. Ils ont cessé le combat. C'est la même chose. Et les socialistes ne font rien. Les socialistes préfèrent s'en prendre au front de gauche. Regardez, dans quel état François Hollande a divisé la gauche ? Avant-hier, nous étions en train de nous congratuler sur le mariage pour tous. La gauche était rassemblée. Le lendemain, ils décident de ne plus faire l'amnistie sociale. C'est-à-dire qu'ils s'affrontent à un secteur de la gauche. Ces gens, cette équipe a passé, ces seuls férignés ont passé leur temps à nous diviser. Et pourtant, vous allez continuer à diriger des villes avec eux, avec les socialistes aux prochaines municipales. Avec les socialistes, oui, avec les seuls férignens, non. Excusez-moi, je ne vois pas la différence. Ah, vous ne la voyez pas ? Non, mais les socialistes du Parti Socialiste avec lesquels vous serez dans les villes, vous n'appellerez pas à voter Mme Hidalgo à Paris ou M. Collomb s'il y a une liste de droite face à eux ? Mais si mes camarades passent en tête du premier tour, parlons des municipales tranquillement au lieu de le prendre comme ça par un bout, par un autre, je ne sais plus en cohérence aux élections européennes, nous aurons notre propre liste et nous voulons passer devant les socialistes. Juste avant, il y a les élections municipales. Dans les élections municipales, c'est une autre logique qui est à l'œuvre. Ce n'est pas une élection proportionnelle, c'est une élection à deux tours. Difficulté. Car, dans nombre de communes, il ne peut pas être question qu'on s'affronte entre gens de gauche, sinon tout est perdu. Donc, il faut bien qu'on se retrouve. Pour qu'on se retrouve, il faut qu'il y ait des programmes de rupture avec l'austérité. Comment vont faire les socialistes localement pour approuver nationalement l'austérité et la désapprouver localement ? C'est ce que nous allons voir. Donc, la question, elle est dans leur rang. Deuxièmement, les communes que dirigent des maires Front de Gauche. On ne va pas chasser les socialistes qui sont avec nous en disant, écoutez, vous faites une bonne politique avec nous, mais comme vos chefs ne nous conviennent pas, dehors. Non, on va les garder avec nous. Après, il reste donc toute une série de cas où les camarades vont évaluer ce qu'il faut faire. Et dans les grandes villes, la proposition de mon parti, le parti de gauche, mais ce n'est pas la résolution du Front de Gauche qui n'a pas encore pris sa décision stratégique sur le sujet dans tous ses détails. Nous souhaitons-nous qu'il y ait des listes autonomes, je parle là uniquement pour le parti de gauche, qu'il y ait des listes autonomes et en tout cas dans toutes les grandes villes, notamment Paris, au premier tour. Mais c'est aussi le cas de Marseille, mais c'est aussi le cas de Toulouse et ainsi de suite des capitales régionales. Cette discussion est ouverte. Nous avons fait connaître notre proposition et maintenant, on va parler. Que voulez-vous ? Ça me semble, la difficulté, elle n'est pas pour nous. On peut encore faire l'union de la gauche, c'est en résumé. Voilà. Au moins au plan local. Ça dépend sur quel programme. Pourquoi vous... Vous ne résumez rien, vous embrouillez tout. Je viens de passer cinq minutes à expliquer quelque chose et vous prenez la touillette et vous vous ramenez à la case départ. Non, ce n'est pas l'union de la gauche, M. Jeff Wittenberg. Ça n'est pas l'union de la gauche. C'est l'union sur un programme de rupture avec l'austérité, avec la finance, M. Jeff Wittenberg. Et d'ailleurs, le 5 mai, nous allons manifester contre ça. Vous l'avez noté tout de même. Oui, oui, ça en a porté. Eh bien, c'est ça dont nous parlons. La difficulté, elle n'est pas pour nous, M. Wittenberg. La difficulté, elle est pour l'élu socialiste local qui vient de se faire diminuer sa dotation globale de fonctionnement, qui vient de se faire diminuer sa dotation d'investissement et qui doit dire oui, oui, je suis content, diminuer encore. Ou bien il dit non, je ne suis pas content. T'es pas content, t'es avec nous. Merci, Jeff. Merci, M. Mélenchon. Un coup d'œil à nos examinateurs. Hélène Jouan, Paolo Lévy, Guillaume Roquet. Ils sont attentifs. Ils n'ont pas perdu une mienne. Bonsoir, Benoît Apparu. Bonsoir, David Trigas. Soyez le bienvenu. Vous avez été ministre du logement. Vous êtes proche d'Alain Juppé. Je le disais, vous vous êtes prononcé récemment pour un gouvernement d'Union nationale. Vous nous direz peut-être tout à l'heure si selon vous, Jean-Luc Mélenchon aurait sa place dans un tel gouvernement. Le chronomètre s'enclenche. 20 minutes. C'est à vous qu'il revient d'interpeller Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, M. le futur Premier ministre, si j'ai bien compris la thèse du soir. Bonsoir, M. Apparu. Ça fait 10 mois que le chômage augmente de 1 000 personnes par jour. François Hollande nous avait dit exactement l'inverse pendant la campagne électorale. Pendant cette même campagne électorale, François Hollande avait dit je ne taxerais que les riches et pas les classes moyennes. Et c'est les classes moyennes que l'on taxe aujourd'hui. Encore une promesse non tenue. Il y a 10 mois, au moment de la campagne présidentielle, on nous avait dit le pouvoir d'achat augmentera. Pour la première fois depuis 30 ans, il baisse. Là encore, une promesse non tenue de François Hollande. C'est vrai que ce n'est pas vous qui avez été élu. Simplement, si mes souvenirs sont bons, vous avez appelé à voter François Hollande au second tour. Je me souviens même qu'à l'occasion de ce second tour, vous nous avez dit je vais créer un rapport de force. La thèse de la soirée. Et ils seront obligés, parce que j'aurais voté pour eux et parce que j'aurais fait élire François Hollande, ils seront obligés de faire ce que nous demandons, nous, au Front de Gauche. Le résultat, me semble-t-il, n'est pas à l'ordre du jour. On a encore une information ce matin, ou si j'ai bien compris, votre espoir du moment de l'amnistie, hop, balayé. La question que je me pose en vous en écoutant ce soir, c'est à quoi vous servez dans le paysage politique français ? Vous n'avez pas aujourd'hui d'influence sur ce qui se passe. Qu'est-ce que vous me suggérez de me tirer une balle dans la tête, de m'en aller ? C'est la preuve du contraire, c'est vous qui voulez être Premier ministre. Donc c'est à vous de nous dire à quoi vous servez. D'abord, je commence d'abord par vous féliciter. Oui, vous avez voté le mariage pour tous avec nous. Ça, c'est bien. Ça prouve que vous avez du caractère parce que je sais ce que c'est que d'être un parlementaire isolé dans son groupe quand tous les autres ne sont pas d'accord. Et vous, vous avez deux mérites. Ah, là, je commence à m'inquiéter, là. Oui, vous avez raison. Vous pouvez. Un premier mérite, vous allez voter avec nous. Deuxième mérite, c'est que je ne savais pas que vous étiez proche de Juppé, je croyais que c'était Fillon. Non. Bon. Vous avez mal relié vos fiches. Ben ouais. Il y aura des sanctions. Mais, je veux quand même poser ce point puisque vous et moi, on aura fait le même choix dans cette circonstance et pas à n'importe quel moment dans la vie du pays. Je voudrais rappeler qu'en 1981, M. Fillon, puisque je parlais de lui à l'instant, et quelques autres ont voté contre la dépénalisation du crime d'homosexualité. Parce que jusqu'en 1981, c'était un délit en France, l'homosexualité. Et il y a eu des hommes de droite pour voter contre. Il y a eu des hommes de gauche pour voter, des hommes de droite pour voter avec nous. Donc, hier, nous avons fait un progrès. Donc, M. Apparu, ne dites pas, ne dites pas que toute cette séquence aura été noire. Ce n'est pas vrai. Au moins, au moins, laissez-moi profiter de cette soirée-là du vote de l'Assemblée nationale pour dire au moins, on aura fait ça. Si vous voulez bien, revenez deux secondes à mon interpellation. Oui, j'y viens. C'est beaucoup plus simple. La question est très simple, ou l'interpellation plutôt est très simple, parce que je ne suis pas là pour vous questionner, mais pour débattre avec vous. Aujourd'hui, dans le paysage politique français, à quoi vous servez ? Moi, je suis dans l'opposition. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas moi qui ai fait iler François Hollande, c'est vous. Alors, j'y viens. Et c'est vous qui nous avez dit au moment du premier tour de l'Aix présidentielle qu'effectivement, vous allez créer le rapport de force parce que vous étiez, vous, Jean-Luc Mélenchon, avec la puissance de vos 11%, que vous alliez effectivement créer le rapport de force pour qu'il vous entend. Je veux donc vous écouter là-dessus. J'ai bien compris, vous avez déjà posé deux fois la question. Mais comme vous n'y répondez pas, je vous y ramène. Oui, mais il faut, dans la vie, se donner des petits moments de respiration joyeuse. Ah, d'accord. Et là, je pouvais avoir un moment de respiration joyeuse avec vous. puisque vous votez avec nous. Vous avez respiré, maintenant, exprimez-vous. Alors, M. Apparu, ça m'ennuie de vous faire ce cours-là. Mais nous vivons dans une démocratie. Et il est normal en démocratie qu'on exprime des points de vue. Mon point de vue n'est pas celui de François Hollande. D'ailleurs, vous aurez noté que j'étais candidat à être Premier ministre. Attendez. J'ai d'abord été candidat à l'élection présidentielle. Et à cette élection présidentielle, 4 millions de voix se sont portées sur le front de gauche. François Hollande a été élu avec un million de voix d'avance. Ce qui, soit dit par parenthèse, souligne que j'avais raison de dire que M. Sarkozy n'était pas, comme le disaient certains, battu d'avance. Et il l'a fait sur une orientation politique extrêmement tranchée. Bien. François Hollande étant élu avec un million de voix d'avance et nous ayant appelé à voter pour lui au deuxième tour avec 4 millions de voix dans la balance, on pouvait penser, M. Apparu, qu'en politique normale, un chef d'État fait une politique qui correspond en gros au mandat qu'il a reçu. Le deuxième tour, sans nous, il n'est pas élu. J'avais donc toutes les raisons de penser que sans me donner raison, bien sûr, ni au front de gauche, nous n'avions pas gagné cette élection présidentielle. Mais elle ne pouvait pas être gagnée sans nous. J'avais toutes les raisons de penser qu'il ferait des gestes, il prendrait en compte ce que nous exprimons politiquement. J'entends bien, mais vous venez de nous faire exactement la même démonstration par rapport à l'Allemagne, à la finance mondiale. En gros, c'était le rapport de force que je créerais, moi, à Matignon, me permettra de tout faire évoluer. Vous avez déjà tenté, si j'ai bien compris, il y a un an de le faire avec François Hollande, ça n'a pas marché, il ne vous écoute pas. Revenez-la encore avec l'admistie, il ne vous écoute pas. Donc je ne comprends pas très bien votre raisonnement économique du soir. Mais si vous l'avez bien compris. Et c'est pour ça que je voulais faire le lien entre les deux. Mais monsieur a parlé. C'est que votre raisonnement économique du soir qui tient exclusivement sur une chose, le rapport de force que vous voulez créer, ne tient pas la route. Jacques Attali l'a évoqué il y a un instant, on va y revenir dans deux ou trois minutes si vous le voulez bien, mais ça ne tient pas la route pour cette raison-là. Alors, non, vous vous trompez. D'abord parce que la partie n'est pas finie. Il y a un an que François Hollande dirige le pays. Ce n'est pas une affaire politicienne qu'il faut considérer. Ce qu'il faut considérer c'est le rapport du pays et à son peuple. Aucun d'entre nous ne me suis apparu n'imaginait que le président de la République n'avait pas compris comme il en a fait l'aveu que la crise était si profonde et qu'elle durait autant de temps. Ça, on l'a suffisamment expliqué pour ce qui nous concerne pendant la campagne. Moi, j'ai expliqué dans la campagne... Mais vous ne nous avez pas écouté dans la matière malheureusement. Moi, j'ai expliqué dans la campagne que cet homme allait prélever 50 milliards, il en a prélevé 60 sur l'économie française et que ça nous amènerait à une politique d'austérité. Et ce qui se produit depuis, M. Apparu, cette politique, en gros, représente deux fois pire que les plans d'austérité de M. Fillon. M. Fillon a fait deux plans d'austérité pour 17 milliards et est arrivé derrière Jean-Marc Ayrault qui a fait deux fois ou trois fois cette somme puisque nous arrivons à 60 milliards. Comme c'est la même chose, lui pouvait penser que finalement, le cycle allait s'interrompre et que l'économie allait redémarrer. C'est son raisonnement politique. L'échec est pas tant. Mais cet échec, M. Apparu... Mais c'est le vôtre aussi, vous en êtes co-responsable ? Attendez. C'est ça que vous devez assumer, M. Mélenchon ? Non, M. Apparu, laissez-moi vous expliquer pourquoi non. Cette politique, celle à vôtre et celle de François Hollande, elle arrive à une catastrophe. Un an après, le chômage explose et ainsi de suite. Si ça avait été M. Sarkozy, c'était de même. Non. C'est un article deux fois. Par conséquent... C'est ce que vous nous faites depuis le début de la soirée, donc de grâce. Mais non, mais... Évitez ce genre de propos. Je suis dans l'opposition à la politique du gouvernement sur sa gauche. Il reste une gauche dans ce pays, M. Apparu. Vous n'avez pas gagné et vous ne ferez pas un gouvernement d'union nationale avec M. Copé à sa tête, comme vous l'avez déjà proposé. Non. Ça n'aura pas lieu. Il y a une gauche dans ce pays et vous allez la voir le 5 mai. Vous allez comprendre votre douleur. Mais je viens sur ce que je suis en train de dire. Mon raisonnement normal, M. Apparu, je vous reconnais complètement cette qualité, cette double qualité. Normalement, le chef de l'État, constatant l'impasse de sa politique, devrait dire je change la place du curseur. Et c'est ce qu'il va faire parce que nous savons que les jours du gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault sont comptés. Et on a bien compris que vous alliez le remplacer. Simplement. Mais attendez, non, M. Apparu, laissez-moi finir. Le chef de l'État doit choisir. Ou bien il persiste dans l'erreur, c'est-à-dire l'austérité et la soumission au MEDEF, ou bien il se dit je vais rétablir l'équilibre et je change. – Revenons donc deux secondes si vous le voulez bien sur l'erreur que vous notez en question. Pourquoi ? – Pardon ? – Vous, vous considérez que François Hollande et Jean-Marc Ayrault en font trop. Moi, je considère qu'ils n'en font pas assez. Non pas dans l'austérité, mais dans les politiques de relance par, non pas l'offre comme vous le demandez, mais par la demande. Pourquoi je dis ça ? Pour une raison très simple. – Attends, c'est vous qui êtes pour la politique de l'offre et moi pour la politique de la demande. – Pourquoi je dis ça ? Pour une raison très simple, M. Mélenchon. – Vous allégez le coût du travail, on la connaît. – Oui, mais on va la refaire. On va la refaire pourquoi ? Pour une raison très simple. – Qu'est-ce que vous allez leur prendre aux gens ? – Je ne vais pas vous faire le coup de la lunette. – Il vous pose une question là-dessus. – Pourquoi je vous dis ça ? – Comme c'est original. – Oui, c'est très original. Simplement, là encore, si vous pouviez juste écouter de temps en temps les autres, ça vous ferait un plus grand bien. Rassurez-vous, francellement, ça fait du bien de temps en temps d'écouter la parole de l'autre. Ce stylo, le problème de la France, c'est quoi ? C'est quand on le fabrique en France, il coûte deux fois plus cher à fabriquer qu'en Allemagne et trois fois plus cher ou quatre fois plus cher qu'en Chine. Tant que nous ne comprenons pas qu'en réduisant le coût du travail, nous permettrons de redonner effectivement la capacité productive à la France, à redonner une industrie à la France, nous n'avons rien compris. – Comme c'est original. – Mais je ne cherche pas à être original. – Ça ne marche pas votre affaire, ça n'a marché du part dans le monde. – Jusqu'à preuve du contraire, ça a marché en Allemagne, ça a marché aux Etats-Unis et ça continue à marcher aux Etats-Unis et ça marche dans tous les pays du monde sauf effectivement pour ceux qui ne l'impliquent pas, à savoir les pays d'Europe du Sud auxquels, si j'ai bien compris, vous voulez vous rallier. Nous nous proposons, nous préconisons effectivement une baisse très massive du coût du travail. Nous préconisons un allègement du contrat de travail et la fusion probablement du CDD et du CDI pour effectivement donner beaucoup plus de souplesse aux employeurs. C'est ça qui nous différencie M. Hollande. – Oui, oui, pardonnez-moi. – M. Mélenchon, non, mais j'ai rêvé un moment que vous étiez pris dans la République comme ça, ça m'a, hop là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. – Ça me va, je veux bien le faire. – Je veux simplement dire la chose suivante, c'est que oui, effectivement, nous considérons qu'actuellement M. Hollande fait fausse route, mais nous considérons également que vous nous emmèneriez encore pire qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, vous nous avez expliqué une chose sublime. – Vous êtes de droite, je suis de gauche, tu parles d'une découverte. – Mais oui, mais vous avez expliqué une chose sublime tout à l'heure. Si j'ai bien compris, 1 800 milliards de dettes, allez hop, on les efface d'un trait. On ne les rembourse pas, on est tous très contents. Et effectivement, on essaie de vous démontrer quoi les alézons des... – M. Benoît a apparu, vous méritez mieux que cette caricature. – Mais vous avez expliqué ça tout à l'heure. – Ah bon ? – Vous n'avez rien compris. – Non, vous nous avez dit en gros, je taperez du poing sur la table. – En gros, en détail. – Vous taperez du poing sur la table et en tapant du poing sur la table, évidemment, tout le monde sera tellement effrayé de M. Mélenchon qu'évidemment, tout le monde nira qu'à nos cercles. Nous dirons, non, vous n'allez pas nous rembourser. Et bien ça, malheureusement, c'est la ruine des Français. – Alors, attendez, attendez, d'accord. – Jean-Luc Mélenchon, je vous propose de répondre sur le coût du travail d'abord, le premier point, parce que la dette, on en a abondamment parlé, le coût du travail, on n'en a pas encore parlé. – Moi, je respecte M. Apparu, je l'ai écouté et je respecte ce qu'il dit. Je crois qu'il se méprend sur ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'on allait régler les problèmes en rayant la dette. On la rayera par l'inflation, j'ai expliqué comment. Mais M. Apparu, vous m'avez entendu, je suis sûr que vous finirez par vous y rallier le moment venu. J'ai expliqué comment on relancera l'économie française en organisant l'économie de la mer, comme autrefois sous l'impulsion de gouvernements qui n'étaient pas les nôtres, forcément. On a lancé la France sur l'espace, on a 50% du marché mondial. C'est une décision d'État. Comme on l'a lancée, comme ça, dans différents... Nous savons le faire, nous les Français. Donc ne dites pas que toute ma politique consiste à dire on raye la dette. Maintenant, je viens sur la question du coût du travail. Nous avons, en effet, une lourde et grave divergence. Je demande qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet, M. Apparu. Vous pensez que c'est en allégeant le coût du travail que l'on avancera. Je pense, moi, que c'est en allégeant le coût du capital. Nous ne sommes pas d'accord. Les Français trancheront. On n'a pas besoin de se détester pour se dire ça. Et on n'a pas besoin de se caricaturer. Je ne dis pas que vous êtes un aigrier, même si je le pense. Parce que vous voulez faire travailler les gens. Qu'est-ce que vous voulez leur prendre de plus, M. Apparu ? Un peu d'intelligence dans les débats, ça fait du bien de temps en temps, vous savez. Oui, mais moi, si je comprends, je ne suis pas intelligent. Non, vous n'êtes que dans la caricature. Vous êtes le bébé griot français, effectivement. Vous nous avez passé la soirée à nous faire rire. Alors, c'est très sympathique. Ce soir, moi, je pensais quand j'ai regardé dans la loge l'émission, je me disais, tiens, est-ce que j'assiste à une émission politique ? Ou est-ce que j'assiste à un one-man show de quelqu'un qui, en gros, essaie de nous faire toutes les cinq minutes et quand il ne fait pas rire, il m'attraque tout le monde ? Effectivement, ce n'est pas ma conception ni de la République, ni de la démocratie, ni de la vie politique française. Vous avez bien raison. Je n'aime pas qu'on m'appelle un aigrier. Non, je vous le confirme. Effectivement, je vous le confirme. Je n'aime pas ça. Vous avez dit que vous le pensiez. Je n'aime pas ça. Mais je ne vous ai pas traité de négrier. Vous avez fait quoi, alors ? Ça revenait un peu à ça, Jean-Luc Mélenchon, honnêtement. Bon, alors, deux contre un, c'est bon, je jette les mots. OK, vous êtes un aigrier. Vous dites, je ne le dis pas même si je le pense. Et du coup, ça vous donne le droit de dire que j'ai passé la soirée à dire des choses sans conséquence et que vous ne voulez pas écouter. Ah, c'est clair, oui. Maintenant, nous allons parler, mais vous n'avez pas besoin de me mépriser pour me combattre. Ah, mais je vous méprise absolument pas. C'est à vous, Jean-Luc Mélenchon. Mais ne méprisez pas. Je viens de poser une thèse. Allez-y. Je dis, ce n'est pas la baisse du coût du travail qui est le problème dans notre pays, c'est le coût du capital. Ce sont deux thèses contraires. Vous êtes pour la politique de l'offre, je l'ai compris, c'est-à-dire en abaissant le coût du travail, François Hollande dit comme vous, en faisant des primes à la compétitivité, il donne... En tout cas, c'est sa thèse. Il dit, je donne 20 milliards aux entreprises, produisez ce que vous voulez, comme vous voulez, je m'en fiche du monde. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas ? Ça ne marche pas. Pourquoi ? Nous avons une différence à faire le tour du monde avec M. Apparu. Mais parce que ça n'a marché nulle part pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Il dit, en Allemagne, ça a marché. Vrai ou pas ? En Allemagne, ça n'a marché qu'au détriment de tout le reste de l'Europe, M. Pijadas. Abordons-nous la question de la politique allemande ou bien commençons-nous par répondre sur pourquoi le coût du travail... Restons sur le coût du travail si vous le voulez bien. Ben, ne m'engueulez pas, en plus. Mais je ne m'engueule pas. Vous dites ça sur un ton, là. Bon, bref. Alors, vous dites que c'est le coût du travail. Je dis non. Quand les travailleurs sont correctement payés, ils dépensent leur paye, surtout dans les petites payes, et les payent jusqu'au salaire médian et même au-delà. Parce que le salaire médian, c'est 1 600 euros. À 1 600 euros et même au-delà, et jusqu'à 2 000, on dépense tout et on garde très peu à la caisse d'épargne. Par conséquent, tout ça, ça donne de l'activité. L'activité, ça donne des taxes et des impôts et donc les caisses de l'État se remplissent. Donc, il peut à nouveau investir. Vous nous avez expliqué ce raisonnement particulière qui ne marche pas. Malheureusement, on a essayé à plusieurs reprises, ça ne marche pas. Attendez, ne nous jetons pas des certitudes parce que vous dites oui, moi je dis non, etc. Je jouais ça quand j'étais gosse, ça n'a pas de fin. Donc, vous avez développé votre thèse, je développe la mienne. On peut recommencer 10 fois dans la soirée. Je ne vais pas changer de thèse parce que mon interlocuteur change. Je dis donc toujours la même thèse. Maintenant, il y a une deuxième thèse que je développe qui est que le coût du capital dans ce pays coûte très cher. On dit les marges des entreprises sont les plus faibles d'Europe. Oui, mais la ponction du capital sur le résultat des entreprises est parmi les plus considérables d'Europe. C'est nous qui avons les patrons qui ont les payes les plus élevées tant et si bien que la France bat le record des millionnaires en dollars alors qu'elle n'a jamais eu autant de pauvres de toute son histoire. Et je vais vous en donner le chiffre exact que vous allez sans doute contester. Le coût du capital progresse deux fois plus vite que celui du travail. Les dividendes versés entre 2007 et 2012, les dividendes versés, plus 27%. La masse salariale plus 12%. Le travail plus 12%, le capital plus 27%. un autre chiffre si vous voulez puisque vous considérez qu'en France, par exemple, les riches ne payent aucun impôt. Je vais vous donner un autre chiffre si vous le voulez. Rappelez-vous simplement un chiffre. Quel est le problème de l'analyse économique que vous portez ? C'est qu'effectivement, et on le répète matin, midi et soir à vous comme M. Hollande, à force de vouloir taxer la terre entière à 100% ou à 75%, tout le monde va partir. Preuve en est d'une étude sortie récemment sur les fortunes en Grande-Bretagne. Les Français sont en troisième position derrière les Indiens et les Russes. Ça devrait vous interpeller quelque part. Et rappelez-vous un chiffre. Ça devrait m'interpeller de quelle manière quelque part ? Simplement, si effectivement vous contestez pour ce qui vous concerne que taxer les riches à 75% ou à 100% c'est les faire partir, vous le contestez, vous considérez que ce n'est pas le cas ou en tout cas vous nous dites un jour que ce n'est pas le cas, l'an-main, tant mieux qu'il part. Non, M. Apparu, vous permettez... Il n'est pas très cohérent. Je finis mon raisonnement. Non, attendez, il termine, il termine. Je finis mon raisonnement. 72% de l'impôt sur le revenu. 1% des Français les plus riches payent 37% de l'impôt sur le revenu alors qu'ils représentent 8% des revenus. Ça veut dire quoi ? Que oui, en France, les riches sont taxés. Et c'est normal. Les surtaxés, c'est les faire fuir. Et vous n'aurez plus rien, malheureusement, pour financer ce que vous êtes en train d'évoquer, à savoir l'augmentation des salaires. Parce que si vous n'avez plus d'entrepreneurs, qui va payer l'augmentation des salaires que vous demandez ? Alors, M. Apparu, il est assez dommage que vous soyez un aussi mauvais sarcosiste. Parce que, voyez-vous, dans la campagne présidentielle, au moins un point vous aura échappé. J'ai proposé d'appliquer en France ce que les Américains appellent l'exit tax. C'est-à-dire que les gens qui partent à l'étranger et ne déclarent pas, ils payent dans le pays où ils sont, mais ne payent rien à la France. Les Nord-Américains obtiennent, parce qu'on sait où sont les gens, que la différence soit payée au fisc nord-américain. Je propose qu'on fasse pareil pour la France. Je l'ai présenté devant M. Copé qui s'est moqué de moi en disant et voici M. Mélenchon qui est en rouge qui nous propose quelque chose comme aux Etats-Unis d'Amérique, ah, ah, ah. Et puis ensuite, en soir, à TF1, Nicolas Sarkozy dit je propose d'appliquer l'exit tax. Il se trouve que la journaliste qui a de la mémoire, Mme Ferrari, dit mais attendez ça, c'est M. Mélenchon qui le propose. Et il répond, écoutez, après tout, pourquoi pas, c'est pas une si mauvaise idée. On a déjà vu la scène avec M. Cahuzac il y a quelques semaines. On a déjà vu le débat donc vous pouvez le refaire le même si vous le souhaitez. Non, c'était pas Cahuzac. Là, je suis en train de vous parler. J'entends bien mais vous avez vu exactement la même scène il y a quelques semaines donc on peut l'éviter si vous le souhaitez. Oui, c'est-à-dire que vous avez tendance à vous répéter vous autres les libéraux. Et donc, la situation, le premier argument d'après lequel si l'on taxe trop, tout le monde se sauvera et donc il n'y aura plus d'argent, s'écroule. Mais non. Car ceux qui s'en vont de toute façon seront taxés. Deuxièmement, vous allez les taxer deux fois et en Grande-Bretagne et en France. Bravo. Oui, et je vais vous expliquer comment on fait. Et bien sûr, les Britanniques vont l'accepter. Ça va de soi. Bien évidemment que oui. Mais écoutez-moi, qu'est-ce que vous allez faire aux Britanniques alors ? Mais écoutez, M. Apparu, expliquez-nous concrètement comment ça marche. Mais laissez-moi parler pour qu'on vous l'explique. Il vous répond. Allez-y, Jean-Luc. M. Apparu, vous ne le savez pas mais ça fonctionne déjà. Ah bon ? Je suis député européen. Je suis taxé à la source par l'Union européenne. Puis je déclare ce que j'ai donné, ce que j'ai reçu et le fisc français calcule combien je devrais lui donner si j'étais en France. Et c'est sur cette différence qu'il devrait prendre. Et bien c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les gens paieront ce qu'ils doivent au fisc anglais et la différence de s'ils avaient été taxés en France ce qu'ils auraient dû donner au fisc français. Maintenant vous dites pour ça il faut être deux. Il faut avoir des conventions. Et bien en effet il faut être deux. Donc il faut commencer à discuter. Les Nord-Américains l'ont fait pays par pays. Car voyez-vous le nombre de pays concernés est extrêmement limité. Et savez-vous ce que nous dirons aux Anglais à ce moment-là ? Nous leur dirons si vous voulez qu'il en aille de même pour les ressortissants anglais qui sont chez nous et qui sont nombreux nous en sommes d'accord et ainsi nous harmoniserons fiscalement. Et vous pensez donc qu'évidemment les Britanniques signeront sans vous faire rien ? Bien évidemment. Je le pense parce que dans l'univers entier Vous êtes bien seul mais c'est pas grave. C'est bien beaucoup. Non mais écoutez je vous en prie dans l'univers entier cette idée avance. Parce que tous les États s'y mettent et en ont assez de se faire détrousser. Et de la même manière je pense que dans l'univers entier on va prendre des dispositions contre les paradis fiscaux. Encore que vous aurez remarqué M. Apparu et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dénoncer cette situation. En 2009 lorsque s'est réuni le G20 à propos des paradis fiscaux souvenez-vous ils avaient dit qu'il y en avait 11 dans le monde qui étaient des paradis fiscaux. Le 2 avril le 9 avril il n'y en avait plus aucun sur la liste. Ce qui signifie qu'il y avait un état d'esprit à l'époque qui était d'essayer d'éviter la taxation du capital. Maintenant tout le monde en a par-dessus la tête les États veulent rentrer dans leur argent. Voilà pourquoi M. Apparu cette méthode technique dément l'idée d'après laquelle tout le monde se sauverait. Quant aux impôts je vais vous dire une chose je ne propose pas la taxe à 75% et je suis contre. Non vous êtes pour 100% si j'ai bien compris. Écoutez-moi M. Apparu vous n'avez encore une fois pas bien compris. Je propose qu'il y ait 14 tranches d'impôts au lieu des 5 qu'il y a aujourd'hui. J'ai parfaitement compris. Oui mais ça lisse les choses. Et au-dessus de 360 vous montez à 100%. Et au-dessus de 30 000 euros par mois je prends tout. En effet. Et je voudrais vous dire vous prenez tout donc plus un chef d'entreprise en France. Bravo. Parce que vous croyez que les chefs d'entreprise gagnent 30 000 euros par mois Je pense simplement une chose vous n'êtes pas au courant la plupart des chefs d'entreprise au maximum ont 4 000 euros par mois C'est justement la différence entre vous et moi M. Mélenchon c'est que moi je ne me contente pas de dénoncer des problèmes quand je suis dans ma circonscription à Chalons-en-Champagne Faites-moi pleurer. Je ne me contente pas Non je ne vais pas vous faire pleurer J'espère même que vous m'aiderez dans ce combat-là Rapidement Benoît Paru Quand j'ai effectivement une entreprise Très vite Qui s'appelle Grand-Île qui aujourd'hui effectivement est en dépôt de bilan C'est un spot local ? Je travaille effectivement avec la CGT avec le chef d'entreprise Vous avez raison Avec les collectivités de droite avec les collectivités de gauche pour trouver des solutions Je ne me contente pas de dénoncer des problèmes et de jeter à la vindicte populaire les bourgeois les chefs d'entreprise ou qui vous voulez Ce que vous faites Vous avez passé votre soirée à faire ça Vous avez l'impression que vous avez critiqué Ah oui Ah oui d'accord Ah clairement Bon je ne comprends pas Apparemment le CAC 40 il n'y a que ça qui vous onouille Le seul problème c'est que le CAC 40 c'est 1% des poids françaises et que vous oubliez qu'il y en a 99 autres qui travaillent différemment Mais je ne dis pas du tout C'est bien pourquoi monsieur Aider les salariés Oui c'est ça Pour effectivement travailler avec eux Réponse et conclusion de Jean-Luc Mélenchon D'abord je voudrais totalement récuser une insinuation je perdrais peut-être mon temps mais moi je n'ai pas ce regard sur l'entreprise qui est celui de monsieur Apparu A savoir l'entreprise ne marche que si on donne l'impression que l'enrichissement va être gigantesque Ce n'est pas vrai La immense majorité des chefs d'entreprise sont dans des salaires qui ne justifient pas l'idée qu'ils se font de leur vote politique C'est une erreur Voilà L'entreprise pour moi c'est d'abord un collectif humain ça repose sur des qualifications professionnelles Et c'est ce collectif humain qui m'intéresse C'est donc les droits de ceux qui participent à ce collectif humain Voilà pourquoi je défends je ne me contente pas de dénoncer je suis contre les licenciements boursiers monsieur Apparu Je pense que peut-être vous voterez la loi On va parler en ce débat Le 16 mai Nous sommes contre les licenciements boursiers Je suis pour que On diminue à l'intérieur de l'entreprise Je suis pour qu'on diminue à l'intérieur de l'entreprise dans les actionnaires les droits et les pouvoirs de vote de ceux qui ne prennent pas d'engagement sur la durée de leur placement Voyez-vous C'est une deuxième façon de traiter concrètement le problème de la volatilité du capital Donc ne m'attribuez pas des positions qui sont uniquement celles des caricatures de vos livres de propagande Nous ne sommes pas les sales rouges qui passent leur temps avec des pics à vouloir trimballer la tête du moindre chef d'entreprise Merci à vous deux Merci à vous deux Merci de nous rapparons d'être venus aux examinateurs entre guillemets vont nous rejoindre 3, 4 Voilà Ils sont 3 Ils sont 3 En fait c'est physique la sélection ici Voilà De gauche à droite Paolo Lévy Hélène Jouan Guillaume Roquet Hélène c'est à vous chacun de vous 3 va pouvoir revenir sur un point où vous avez trouvé Jean-Luc Mélenchon évasif où vous n'avez pas eu les réponses qui vous satisfont Hélène Vous m'avez trouvé bon On le dira à la fin Ça ce sera la conclusion dans 5 minutes On le dira à la fin Bonsoir Jean-Luc Mélenchon Un mot sur peut-être sur votre stratégie politique Vous avez cité à plusieurs reprises Claude Bartholone le président de l'Assemblée nationale qui a donné une interview au Monde dans laquelle il réclame un acte 2 du quinquennat dans laquelle il réclame également une vraie tension avec l'Allemagne et non plus une tension amicale Vous avez fait remarquer à François Langlais que vous étiez beaucoup moins seul qu'il y a quelques mois pour dire en gros que l'austérité menait à la récession Ça commence à diffuser à infuser au gouvernement dans la majorité etc. Je ne comprends pas bien pourquoi vous ne prenez pas la tête des états généraux de la gauche Il y a des gens qui vous tendent la main Pourquoi jouer la rue contre les partis ? Tout à l'heure vous avez répondu à André Chassaigne qui vous a dit il ne s'agit pas de donner un coup de balai vous avez dit oui il ne faut pas balayer les partis pourquoi vous ne jouez pas ce jeu-là du rassemblement ? Mais c'est ce que nous faisons madame Avec la gauche dans la rue ? Ah mais attendez La rue c'est autre chose Vous appelez la rue ? Non mais C'est une manifestation La gauche dans la rue ça veut dire la gauche qui manifeste Alors nous allons prendre les deux choses l'une après l'autre Je commence par la rue si vous voulez ou par le rassemblement Par ce que vous voulez Je vais donc commencer par le rassemblement et être aussi succinct que possible C'est François Hollande qui divise la gauche Ce n'est pas le front de gauche C'est François Hollande qui nous a mis de côté et jusque parmi nous vous savez qu'il y a toujours eu une discussion sur le degré de discussion qu'on pouvait avoir avec la direction solferinienne Il y a eu une discussion normale entre nous Certains disaient il ne faut pas y aller trop fort on va trouver le moyen de s'arranger Ceux-là se sont fait fermer la porte sur le nez sur les doigts Voilà Par conséquent aucun espace n'a été donné au front de gauche d'aucune manière d'aucune sorte sur rien Mais aujourd'hui il y a des fissures dans cette gauche-là aussi J'y viens J'y viens Ensuite ça a été les verres qui ont été maltraités notamment vous ne le savez peut-être pas mais sur les propositions de loi qu'il dépose elles sont vidées et jetées à la poubelle Le PRG qui est quand même le parti le plus proche du parti socialiste avait un accord sur une question qui ne coûtait aucun euro c'était ne faire qu'une seule circonscription pour les élections européennes On leur avait dit oui on leur dit non Tout le monde a été maltraité Les syndicats ont été maltraités et divisés et on a jeté de l'huile sur le feu entre la CGT Lui c'est le diviseur mais vous Alors il a divisé A chaque pas nous avons passé notre temps à essayer de créer des passerelles d'essayer de rassembler par exemple avec la gauche du parti socialiste de madame Lindemann et de monsieur Morel qui est la seule gauche apparente et délimitée et bien le dialogue est permanent plusieurs d'entre nous notamment des dirigeants du parti communiste mais aussi des membres du parti de gauche sont membres du club de madame Lindemann et nous dialoguons avec les verres les choses ont été encore plus loin avec Europe Ecologie Les Verts nous avons décidé de constituer des groupes de travail communs ensuite à l'instant Pierre Laurent avant-hier avec une délégation du parti communiste a mis sur la table une proposition que nous faisons de tenir des assises du changement démocratique et social et les verres ont dit qu'ils allaient y réfléchir nous passons notre temps à essayer de recréer des liens mais comment pas des liens politiciens des liens sur le fond c'est à dire sur un programme concret il faut changer de cap qu'on n'espère pas nous trouver dans des combines maintenant je viens à ce que vous appelez la rue madame il n'y a rien de péjoratif dans la rue pardonnez-moi si vous l'entendez comme ça je vous en donne acte et n'en parlons plus bien ce que nous appelons nous la mobilisation vous devez comprendre quelque chose de très important pour nous la manifestation c'est une mobilisation qui demande des efforts considérables une marche citoyenne comme celle que nous organisons nécessite que des milliers de gens se disent j'y vais j'y vais pas je mets des sous pour prendre le bus pour prendre le train je vais faire du covoiturage chacun les ramener à lui-même dans une situation où la situation financière est très dure comme vous le savez et bien tous ces gens font un effort un effort de conscience tâche de convaincre la mobilisation a une caractéristique c'est une manifestation politico-sociale le 5 mai et à quoi va-t-elle servir ? elle est d'un type totalement nouveau à quoi va-t-elle servir ? pardon je voudrais juste finir sur cette idée ce qui va se passer le 5 mai c'est pas une manifestation anti-Hollande c'est pas le sujet le sujet c'est l'austérité et la finance et le changement de système la 6ème république bien qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? vous allez voir la gauche dans la rue ça fait des mois qu'on ne la voit pas et après ? qu'est-ce qui va se passer après ? à quoi espérez-vous vous êtes journaliste vous voulez toujours savoir après ce qui va mais d'abord commençons par voir madame si nous sommes 100 000 ce jour-là ou plus de 100 000 200 000 ce sera un événement politique que François Hollande ne peut pas contourner parce que là il ne s'agit pas de ses adversaires comme le sont les gens de droite il s'agit des gens qui ont contribué à son élection et qui vont être les électeurs donc la puissance de notre manifestation va d'abord montrer qu'il existe une gauche dans ce pays le MEDEF et la droite n'ont pas gagné deuxième élément que nous avons des revendications concrètes vous allez voir dans la manifestation des gens réclamer le vote de la loi sur l'amnistie sociale réclamer le vote de la loi contre les licenciements boursiers vous allez voir des gens dire une chose extraordinaire nous voulons la 6ème république c'est un modeur de très haut niveau de conscience politique voilà à quoi sert d'abord une manifestation créer un état d'esprit et construire un rapport de force ou bien il en tiendra compte ou bien il sera châtié dans les urnes Guillaume Roquet oui monsieur Mélenchon vous avez magnifiquement parlé de la force de la rue est-ce que pour vous il y a une bonne et une mauvaise rue c'est-à-dire que vous le savez depuis en 10 semaines le mouvement contre le mariage et l'adoption pour les homosexuels a réussi à réunir entre 340 000 et 1 400 000 personnes ça dépend des estimations ça correspond à un mouvement de fond est-ce que pour vous cette rue-là aussi doit être entendue et est-ce que sur le fond vous comprenez qu'il y ait des millions de français qui considèrent que baser la famille sur un couple formé par un homme et une femme pour garder la filiation est quelque chose de si précieux qu'il est légitime qu'on se mobilise mais je le comprends parfaitement et nous sommes une démocratie par définition la démocratie c'est qu'on n'est pas d'accord et quand une loi est votée ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'approuvaient pas doivent changer d'avis la loi et la démocratie ne font qu'une chose c'est un mode de prise de décision et nous acceptons la règle du jeu j'ai accepté des dizaines de lois avec lesquelles j'étais en désaccord absolu mais si vous me soumets à la loi mais si vous vous manifestez si vous organisez votre manifestation les 5 mai c'est pour faire changer la loi pour faire changer la politique pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas cette ambition là aussi du côté des manifestants je trouve ça parfaitement normal et ils doivent être écoutés mais bien sûr qu'ils doivent être écoutés mais une décision politique est prise par les députés c'est eux qui votent comment voulez-vous faire autrement les députés un par un ont levé ou pas levé la main il y a même eu des députés de droite qui ont voté avec nous à l'instant nous avions monsieur Apparu qui a voté avec nous donc vous ne faites pas l'erreur de penser écoutez ne faites pas l'erreur de penser que ceux qui ne sont pas de votre avis sont contre la famille contre la filiation ce n'est pas le cas non plus regardons bien les choses comme elles sont et voyez-vous je ne ferai pas l'injure à ceux qui font ces manifestations contre le mariage pour tous dont je désapprouve les thèmes je ne leur ferai pas l'injure de les confondre avec la poignée de violents qui ont défiguré ces manifestations parce que nous nous sommes toujours tellement navrés quand nos manifestations sont défigurées par des violents nous n'aimons pas la violence nous ne l'aimons pas davantage que ceux qui ne l'aiment pas du côté de droite nous sommes le grand peuple français nous avons l'habitude des confrontations et de la démocratie la décision est prise il faut s'y soumettre jusqu'à la prochaine élection la prochaine élection capable de trancher cette question c'est 2017 il y aura des législatives et une élection présidentielle et il serait légitime que la droite abroge cette loi ? si la droite le propose dans son programme et que le peuple français y consent si les députés le votent oui la décision sera légitime que voulez-vous la décision légale c'est la décision légitime que voulez-vous d'autre mais je fais moi le pronostic que personne ne proposera l'abrogation de cette loi parce qu'en Espagne le même débat eu lieu et quand la droite a pris le pouvoir elle n'a même pas proposé de retoucher la loi parce que pourquoi ? c'est un progrès de l'égalité civile vous le savez monsieur peut-être pas vous n'en êtes pas d'accord mais nous nous pensons que l'égalité c'est une seule et même chose que ce soit dans l'ordre civil et c'est dans l'ordre social pour nous il y a au fond dans ce pays deux camps depuis toujours et vous le savez comme moi c'est pourquoi nous devons nous respecter depuis 1789 il y a ceux qui disent les hommes naissent libres et égaux en droit et cette égalité doit prévaloir dans tous les domaines et les autres disent écoutez vous y allez trop fort il y a des petits des gros des hommes des femmes des grands des riches des pauvres des intelligents et des stupides l'égalité est un rêve fou et si vous voulez imposer l'égalité par la loi vous ferez une violence à laquelle répondra une violence qui elle sera légitime parce qu'elle viendra de la nature c'est ce débat que nous avons depuis deux siècles et qui est tranché par des élections sauf que juste dix secondes là-dessus sauf que Robespierre n'a jamais dit qu'un enfant n'avait pas le droit d'avoir un père et une mère non en effet je ne crois pas que le problème lui ait été posé cependant à l'époque écoutez moi monsieur c'est pour ça que cette référence historique me paraît soumise à caution c'est juste que je voulais dire non c'est le principe d'égalité mais écoutez pendant que nous parlons ensemble de cet instant à cette époque là la révolution a créé le suffrage universel mais il n'était que masculin rares étaient ceux qui proposaient le droit de vote des femmes parce que ça paraissait contre nature aux esprits de l'époque et Robespierre fait partie des quatre personnes qui ont proposé le droit de vote des femmes comme quand il a proposé la citoyenneté pour les juifs tout le monde a dit ah les juifs aussi et ben oui les juifs aussi ce sont des citoyens français comme les autres et cela a été adopté et personne n'est jamais revenu là-dessus et bien voyez-vous personne ne reviendra jamais sur l'égalité civile Paolo Lévy c'est à vous à le regard italien oui bonjour monsieur bonsoir monsieur Mélenchon écoutez pendant cette longue émission vous avez dit de très très belles choses vous vous êtes défini un philosophe des lumières vous avez dit aussi que c'est mon ADN politique la fin ne justifie jamais les moyens vous avez parlé de responsabilité vous avez parlé de morale alors en tant qu'italien je me demande elle est où la cohérence avec ce langage un peu populiste quand même qu'on entend de temps à autre dans vos qu'est-ce que vous appelez populiste monsieur faites-moi la grâce de me dire comment un italien définit ça parce que les français en sont incapables alors un discours populiste aujourd'hui dans une Europe en crise est un discours qui a un effet facile et qui a un effet direct sur les masses dire le grand coup de balai en France comme vous le dites ou dire tout le monde à la maison vous êtes tous pourris comme l'a fait Beppe Grillo en Italie c'est des messages un peu simplistes je n'ai jamais dit ça non vous avez dit le gros coup de balai quand même vous l'avez dit mais moi je ne dis pas tout le monde est pourri non mais disons on peut faire on peut faire vous savez il y a un jour en France on dit marabout ficelle de cheval de bois etc on part d'un bout puis on arrive à ce coup d'autre bout on peut quand même monsieur faire un parallélisme du moins moi je le vois vous avez le droit mais moi je ne le fais pas ceci dit moi en tant qu'Italien je me sens voilà de pouvoir tracer un parallélisme et de vous mettre en garde surtout parce qu'il faut se méfier de ce langage facile je vous remercie j'en tiendrai compte parce qu'il a emmené au moins dans mon pays au désastre politique est-ce que vous souhaitez enchaîner et commencer votre conclusion elle sera rapide je vous rassure dans ce pays nous avons eu des fascistes nous aussi mais nous leur avons tordu le cou attend il a fallu qu'on nous déface dans la guerre pour qu'on arrive à nous imposer ça voilà une trentaine de secondes chacun c'est vous qui commencez Paolo avez-vous trouvé Jean-Luc Mélenchon cohérent convaincant tonique ou bien êtes-vous resté sur votre fin arrêtez j'ai trop loin là Jean-Luc Mélenchon voilà on le connait bien en tant qu'observateur c'est un excellent orateur c'est un grand tribun on s'amuse beaucoup à l'entendre il dit des choses très intelligentes très souvent très légitimes aussi d'ailleurs qu'on est prêt tout le monde à se battre pour qu'il puisse continuer comme l'a si bien dit Voltaire à les prononcer et ceci dit même si on n'est pas d'accord avec lui c'est ce que vous sous-entendez bien sûr je ne suis pas toujours d'accord même si la chose inquiétante c'est un peu dommage dans tout ça de voir Mélenchon prendre de temps à autre une certaine dérive grilliste si j'ose dire même si comme il l'a bien dit les programmes n'ont pas beaucoup à voir dans la méthode dans le langage ça fond le coeur de temps en temps d'entendre un monsieur si brillant que ça voilà des mots comme on a pu entendre le grand coup de ballet bon les salopards que vous avez quand même même si vous ne l'avez pas prononcé directement vous l'avez assumé quand même voilà c'était votre conclusion c'est un peu dommage c'est un peu dommage pour mais ça va Hélène moi je pense que le problème ou l'avantage avec Jean-Luc Mélenchon c'est qu'en fait on ne sait jamais qui on va avoir en face de soi c'est à dire qu'on ne sait jamais si on va avoir celui qui appelle le public à nous tomber dessus nous couper la tête la porter au bout des pics parce que vous détestez notre corporation ou si on va tomber sur le tribunicien vous l'avez dit ça vous la détestez il ne fallait pas vous prendre au sérieux qu'importe écoutez votre collègue a une vision romanesque et que je la respecte beaucoup elle est tout à fait brillante mais elle a une vision romanesque de l'interview donc elle raconte comment je les asperge c'est pas la seule fois où vous avez dit ça de cette corporation de journalistes continue Hélène continuez plus généralement ou donc si effectivement vous êtes le tribun pédagogue qui est passionné par son projet ça fait du bien dans une classe politique qui est quand même un peu démoralisée dans un pays qui l'est aussi vous apportez cette passion là alors ce soir on a eu les deux vous avez été parfois très drôles effectivement moi le sketch des poissons de l'Ukini des riches ça m'a fait rire parfois plus alors populiste ça vous plaît pas mais enfin parfois en tout cas violent dans les mots aussi quand vous assumez salopards vous pouvez aussi entendre que dans ce pays divisé on est plus en vie de quelqu'un qui rassemble que de quelqu'un qui continue à tout diviser et puis on vous a découvert mauvais joueur quand même parce que ça vous a pas du tout plu l'histoire d'Athalie qui vous balance la Corée du Nord juste avant de partir vous l'avez répété deux trois fois je suis blessé c'est une dictature abominable la Corée du Nord imaginez-vous je vous dis à vous 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 êtes qu'un magnétophone de la propagande capitaliste c'est vrai ça me parait pas non plus vous direz écoutez non quoi c'est bon quoi on se respecte on a un peu de considération l'un pour l'autre même si on n'est pas d'accord j'accepte pas que M. Atali sorte en disant il prépare la Corée du Nord je ne prépare pas une dictature j'aime la liberté je suis un républicain comment peut-on faire des choses comme ça à quoi ça sert qu'est-ce que ça veut dire de me traiter de cette manière-là depuis des mois que ça dure faire des bons mots parfois violents vous savez le faire vous l'utilisez vous en usez allez dites-moi quand j'ai traité mes adversaires de dictateurs salopards je ne sais pas entre salopards et dictateurs quel est le pire mais on peut on peut se sentir touché par salopards et la face du monde est changée mais juste pour finir le 5 mai ce sera un test quand même pour vous et je crois qu'effectivement pas pour moi si pour vous aussi mais moi je ne suis rien là-dedans parce qu'on saura si je suis le porte-parole aujourd'hui c'est moi demain c'est Bessac qui est là c'est Clémentine Autain c'est Martine Billard qui est là mon camarade Pirel mon camarade Christian Piquet nous sommes interchangeables regardez les commissons ce sera un test pour le front de gauche et voilà Daniel Obono qui est là et mon camarade Coquerel arrêtez c'est pas personnel mais ce sera aussi ce sera aussi un test pour sur votre part les crus et drus est-ce que le peuple ça vous allez être déçu du trajet mais non mais est-ce qu'il fait écho effectivement ou est-ce que quelqu'un d'autre fait plus écho que vous évidemment Marine Le Pen et aujourd'hui on a l'impression que c'est quand même plus celle qui s'installe que vous Guillaume Roquet votre conclusion mais bien sûr madame attendez mais il y a quand même un mot à dire madame Le Pen et la marque Le Pen c'est comme Coca-Cola ils sont là depuis toujours ça fait 40 ans ils sont installés à dire du mal des arabes et des musulmans on connaît on ne va pas se lancer sur le Front National depuis 40 ans et ils arrivent à chaque deuxième tour en disant c'est pas mon affaire ça ne me concerne pas Guillaume Roquet c'est normal qu'il soit plus influent que nous c'est plus facile de dire que la faute est à l'arabe qu'aux banquiers d'accord Jean-Luc Mélenchon vous nous avez dit il y a quelques instants que cet exercice n'avait rien de personnel bien sûr que si qu'il est personnel parce que la star c'est vous et vous le savez et depuis le début de cette émission vous vous considérez vous vous comportez comme une star et c'est évidemment un compliment dans ma bouche parce que vous avez tenu l'audience parce que quand vous nous parlez de tortues de radiateurs de balais de grenouilles évidemment que vous captivez l'audience mais est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dedans mais c'est ce que j'allais vous dire monsieur que tu aies on dit la parole directe au peuple enfin en démocratie je vais terminer mon raisonnement je vais terminer mon raisonnement je vais terminer mon raisonnement je vais terminer mon inquiet il faut suer tout le monde mais non je vais vous dire je vais vous dire le risque à mon avis c'est que de ce genre d'exercice oui le risque de ce genre d'exercice c'est que en fait vous apparaissiez comme un révolutionnaire pour rire non pas que vous soyez comique dans vos convictions parce que vous les avez mais parce que dans le fond vous savez très bien que vous êtes dans une espèce d'impasse je pense que Benoît Apparu a eu la bonne expression quand il a dit rapport de force le rapport de force il vous est plus négatif que jamais pas plus tard qu'hier François Hollande vous a claqué la porte au nez en disant sur la loi sur l'amnistie des délits syndicaux nous n'y reviendrons pas vous savez très bien que votre candidat au dernier administratif partiel dans l'Oise a fait 6,6% vous savez que vous-même vous avez fait 11% et vous savez que François Hollande ne changera pas de politique au contraire il donne des nouveaux signes tous les jours qu'il veut faire une politique de rigueur et que donc vous êtes dans cet exercice qui est encore une fois extrêmement impressionnant spectaculaire on arrive autour de cette table en tremblant en disant pourvu qu'on ne se fasse pas allumer mais sur le fond est-ce que votre message passe comme vous le souhaitez je n'en suis pas certain voilà quelques secondes de conclusion je suis très sensible au fait que vous vous souciez de la portée de mon message ça m'émeut ça me touche beaucoup mais supportez que je m'en occupe moi-même et c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi c'est normal qu'on cherche à convaincre et même parfois à séduire mais vous aurez remarqué que j'ai toujours des arguments j'ai toujours une proposition c'est pourquoi ne vous détendez jamais parce que je peux faire une blague et l'instant d'après je vous annonce que dans les entreprises il n'y aura pas un salaire supérieur de 1 à 20 mais personne ne sait que vous ne le mettrez pas en pratique j'y viens rapidement s'il vous plaît c'est la règle de l'émission c'est quelques secondes de conclusion et un républicain je crois à la conviction au temps qui passe et je trouve spectaculaire que le courant politique que j'incarne puisque c'est moi aujourd'hui pour le front de gauche soit sorti des catacombes où il se trouvait et en moins d'un an soit passé de 2% une élection présidentielle à 11% et je fais le pari qu'aux prochaines élections européennes le front de gauche passera devant le parti socialiste et que donc la hiérarchie de la gauche changera que voulez-vous qu'est comme but un démocrate je crois aux élections et au suffrage universel je crois aux manifestations de rue à l'implication citoyenne et puis ensuite c'est le peuple souverain qui tranche monsieur et vous ne savez pas ce qu'il tranchera et moi je fais le pari qu'il tranchera de notre côté parce que la France est grande et a envie d'être grande et moi je lui propose de l'être merci Jean-Luc Mélenchon et moi je vous rappelle Sous-titrage ST' 501